Non, ma foi, je crois bien qu'ils ne sont pas encore levés. C'est ce que je disais, mademoiselle. Pensez donc à l'heure où le vapeur est arrivé cette nuit, et puis après, Jésus, tout ce que la jeune dame a voulu déballer avant d'aller se coucher. Oui, oui, tu se reposes. Mais le bon air du matin, il faudra qu'ils en profitent quand ils viendront. Vraiment, il n'y a plus de place. Je me pose ici, à ma paix. Eh bien, te voilà avec de nouveaux maîtres, ma chère Berthe. Dieu sait qu'il ne m'a été plus que douloureux de me séparer de toi. Et moi alors, mademoiselle, qu'est-ce que je devrais dire ? Moi qui depuis tant d'années mangeais le pain de mademoiselle. Prenons les choses avec, Berthe. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Jürgen a besoin de t'avoir près de lui, vois-tu. Il en a besoin. Tu as l'habitude de t'occuper de lui depuis son enfance. Oui, mais mademoiselle, quand je pense à celle qui est à la maison, au lit, la pauvre, toute seule, incapable de se débrouiller toute seule, et puis avec la nouvelle bonne, jamais de la vie elle ne se sortira avec la pauvre malade. Oh, j'arriverais bien à le lui montrer. Elle est son ciel. Je m'en charge, bien sûr. Oh, ma pauvre soeur. Tu n'as pas de soucis à te faire, ma chère Berthe. Oui, mais il y a aussi autre chose, mademoiselle. J'ai tellement peur de ne pas savoir m'y prendre avec la jeune dame. Oh, mon Dieu. Au début, il y aura peut-être de petits détails. C'est qu'elle doit être très difficile. Oh, ça oui. La fille du général Gagère. Avec les habitudes qu'elle avait du vivant du général, tu te rappelles quand elle faisait du cheval avec son père sur l'avenue, dans sa longue grande noire d'Amazon, et une plume au chapeau ? Oui, je pense bien. Jamais je ne me raisonne qu'il fera un couple, le licencié. Moi non plus. Mais au fait, Berthe, pendant que j'y pense, désormais, il ne faut plus dire le licencié, il faut dire le docteur. C'est ce que la jeune dame m'a dit aussi cette nuit, dès qu'ils sont arrivés. C'est vrai, sa mademoiselle ? Bien sûr que c'est vrai. Figure-toi, Berthe, on l'a fait docteur à l'étranger, pendant le voyage, veux-tu ? Je n'en savais rien, jusqu'à ce qu'il m'en parle, sur le quai. Oui, oui. Il arrivera tout ce qu'il voudra, lui, intelligent comme il est. Ce n'est pas ce genre de docteur qui est... Mon Dieu, si Feuillorum, de sa tombe, pouvait voir ce qu'est devenu son petit garçon. Mais, mais dis-moi, Berthe, pourquoi as-tu fait ça ? Enlever les housses des meubles ? C'est madame qui m'a dit de le faire. Elle n'aime pas aller où sur les fauteuils, qu'elle a dit. Ils comptent se tenir ici, tous les jours. Il paraît que oui, d'après madame en tout cas, car lui, le docteur, il n'a rien dit. Tante Julie ! Bonjour ! Bonjour, Younger ! Chère Tante Julie, venue jusqu'ici de si bonheur, hein ? Oui, tu penses bien que je devais passer vous voir ? Alors que tu n'as même pas pu te reposer de la nuit. Oh, ça ne fait rien ! Enfin, tu veux bien rentrer de la marque à l'air ? Bien sûr, du merci. Le juge Braque a eu l'amabilité de me raccompagner jusqu'à ma porte. Nous étions désolés de ne pas pouvoir te prendre dans la voiture, mais tu as bien vu, Eda avait tant de cartons. Oh ça oui, elle avait vraiment beaucoup de cartons. Je devrais peut-être aller voir si je peux aider madame ? Merci Berthe, il ne vaut mieux pas. Si elle a besoin de toi, elle sonnera, a-t-elle dit. Tiens, apporte-moi cette valise. Je vais la mettre en train, celle-là. Pense donc, Tante Julie, toute cette valise était pleine de copies. C'est incroyable ce que j'ai pu dénicher dans les archives, des tas de curiosités que personne ne connaissait. Oh oui, toi tu n'as pas perdu ton temps pendant ton voyage de Noce, Younger ? Non, ça je peux le dire. Mais enlève donc ton chapeau, Tante. Voilà, laisse-moi dénouer le ruban. Oh mon Dieu, c'est comme si tu étais encore à la maison. Chez nous. Quel magnifique chapeau tu t'es offert. Je l'ai acheté en l'honneur de Hedda. En l'honneur de Hedda ? Comment cela ? Oui, pour que Hedda n'ait pas honte de moi, si nous arrive de nous promener ensemble. Tu penses toujours à tout le temps, Tante Julie. Et maintenant, nous allons nous asseoir sur le canapé et bavarder un peu avant l'arrivée de Hedda. Quel bonheur de t'avoir à nouveau devant mes yeux, mon cher Hedda. Oh, toi, le propre fils de feuilleux roux ! Et pour moi donc, de te revoir, Tante Julie. Toi qui m'as servi à la fois de mère et de père. Oui, je sais bien que tu continueras à démêler tes vieilles tantes. Vraiment ? Il n'y a aucune amélioration dans l'état de Tante Rina, hein ? Hélas ! Il n'y a aucune amélioration à espérer pour elle, la pauvre. Elle est toujours couchée depuis toutes ces années. Mais le seigneur veuille que je la garde encore un peu. Car sinon, je ne sais pas ce que je vais faire de ma pauvres vie, Orgène. Surtout maintenant, vois-tu que je n'ai plus à m'occuper de toi. Allons, allons. Dire que tu es un homme marié, Orgène. Et que c'est toi qui as conquis Hedda Gabler, la belle Hedda Gabler. Pense donc ! Elle qui était entourée de tant de chevaliers servants. Oui, je dois avoir pas mal de bons amis qui se promènent en ville en étant jamais deux mois. Que tu aies pu faire un si long voyage de noces ? Plus de cinq mois ? Presque six ? Eh bien, pour moi, c'était aussi un voyage d'études. Toutes ces archives et qu'il m'a fallu débrouiller et cette quantité de livres que j'ai dû lire. Oui. Oui, c'était sans doute nécessaire. Mais dis-moi, Orgène. Tu n'as rien de... de particulier à me raconter ? À propos du voyage ? Oui. Non, à part ce que je t'ai écrit, je ne vois rien. Que j'ai passé mon doctorat là-bas. Ça, je te l'ai dit hier. Oui, ce genre de choses. Mais je veux dire, tu n'as pas de... d'espérance ? Espérance ? Mon Dieu, Orgène, après tout, je suis la vie tante. Mais bien sûr que j'ai des espérances. Enfin ! J'ai les meilleures espérances de devenir professeur de ces jours. Professeur, oui ! Je peux même dire que j'en suis sûr. Mais ma chère tante Julie, ça tu le sais déjà ? Bien sûr que je le sais déjà. Tu as tout à fait raison. Mais nous parlions de ce voyage. Il a dû te coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Mon Dieu, la bourse importante que j'avais obtenue m'a bien aidée, en partie. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu suffire pour deux. Non, non, ce n'est pas facile à comprendre, hein ? Surtout qu'on voyage avec une dame. Il paraît que ça revient beaucoup, beaucoup plus cher. Oui, bien sûr, c'est un peu plus cher. Mais je devais ce voyage à l'aide à tante. Je le lui devais. Il était impensable qu'il en soit autrement. Oui, oui, un voyage de noces, c'est presque obligatoire, le jour. Mais dis-moi, Yergen, as-tu trouvé le temps de bien visiter la maison ? Ah oui, ça tu peux me croire. Je n'arrête pas depuis qu'il fait le jour. Et qu'est-ce que tu en dis de tout ça ? Ah parfait, absolument parfait. Seulement, je me demande à quoi peuvent servir les deux chambres vides qui se trouvent entre le petit salon et la chambre d'Eda. Mon cher Norgun, elle pourrait bien servir. Lutard ! Oui, tu as raison, tante Julie. Au fur et à mesure que ma bibliothèque s'agrandira. Exactement, mon garçon. C'est un peu à bibliothèque que je pensais. C'est surtout pour Eda que je suis content. Avant nos fiançailles, elle disait sans cesse que jamais elle ne voudrait vivre ailleurs que dans la villa de la présidente Falk. Oui, pense donc. Et il s'est trouvé qu'elle était à vendre, juste après notre départ. Oui, tante Julie, on a eu la chance, hein ? Oh oui. Mais à quel prix, mon garçon ? Ça va être très très cher pour toi, tout ça. Oui, peut-être, tante. Oh mon Dieu. Combien, à ton avis ? Impossible de le savoir avant d'avoir reçu les comptes. Heureusement, le juge Braque a pu m'obtenir des conditions très avantageuses. Il l'a écrit à Eda. Oui. Pour ça, tu n'as pas de souci à te faire. Et pour les meubles et les papis, j'ai fourni une caution. Une caution ? Moi, chère tante Julie, avec quoi peux-tu fournir une caution ? Avec mes ventes. Comment ? T'es, enfin, vos rentes à Tante Rina et à toi ? Oui, je ne voyais pas d'autre solution. Mais tu es devenu folle, tante. C'est tout ce que vous avez pour vivre, Tante Rina et toi. Allons. Allons. Il ne faut pas te mettre dans des états pareils. C'est uniquement pour la forme, m'a dit le juge Braque. Car c'est lui qui a eu la gentillesse de s'occuper de tout. Uniquement pour la forme, disait-il. Oui, peut-être. Mais pourtant... Maintenant, tu auras ton traitement. Et puis, après tout, si nous y sommes un peu de notre poche, si nous sommes obligés de vous aider un peu, au début, oh, mon Dieu, ce serait un bonheur pour nous, ça. Pourtant, tu ne cesseras jamais de te sacrifier pour moi, hein ? Est-ce que j'ai d'autres joies en ce monde que d'aplanir la route devant toi, mon cher Yergan ? C'est vrai qu'il n'y a eu ni mer, ni père sur qui t'appuyer. Maintenant, nous touchons au but. Parfois, l'avenir pouvait paraître sombre. Mais désormais, Dieu merci, Yergan, tu as pris le dessus. Oui, c'est étrange, je prends comme tout s'est arrangé, hein ? Oui, c'est ceux qui étaient contre toi. Ceux qui voulaient te barrer la route, ils doivent se résigner à voir le dessous. Ils sont tombés, Yergan. Et celui qui était le plus dangereux, il est tombé le plus bas. Comme il a fait son lit, il s'est couché, le pauvre désespéré. Tu as des nouvelles, Dayvert ? Depuis mon départ, je veux dire. Aucune. J'ai seulement entendu dire qu'il a publié un nouveau livre. Comment ? Et l'air que l'on boit ? Récemment ? Oui. Dieu sait s'il peut avoir une quelconque valeur. Non, quand ton livre à toi apparaîtra à l'orgueule, ça, ce sera autre chose. Il parlera de quoi ? Il parlera de l'artisanat dans le Brabant au Moyen-Âge. Je pense que tu peux écrire sur un sujet pareil. Mais ce livre, il ne sera peut-être pas prêt tout de suite. J'ai d'abord tous ces documents à classer. Oui. Classer. Réunir des documents. Ça, tu t'y entends, Yergan. Tu n'es pas pour rien le fils de Feuillorum. J'ai hâte de commencer. Surtout maintenant que j'ai une maison confortable pour travailler. Que tu as conquis celles que ton cœur désirait, mon cher Yergan. Oui, oui, Tante Julie. Edda, voilà ce qu'il y a de plus merveilleux. Je crois qu'elle arrive. Bonjour, ma chère Edda. Bien le bonjour. Bonjour, chère mademoiselle Tesman. En visite de si bonheur. C'est très aimable de votre part. Alors, avez-vous bien dormi dans votre nouvelle maison ? Oui, merci. À peu près. À peu près ? Tu es drôle, Edda. Tu dormais comme une souche quand je me suis levée. Il faut du temps pour s'habituer à tout ce qui est nouveau, mademoiselle Tesmane. Tant mieux. Ça viendra petit à petit. D'ailleurs, il faut du temps pour s'habituer à... Mince, la bonne a laissé la porte de la terrasse ouverte. Il y a tout un océan de soleil qui entre. Et bien, nous allons la fermer. Non, non. Tesmane tire plutôt les rideaux. Ça donnera une lumière plus douce. Bien, bien. Voilà, Edda. Comme ça, tu auras à la fois de l'aubre et de l'air frais. De l'air frais, il en faut. Avec toutes ces fleurs. Mais ma chère, vous ne voulez pas vous asseoir. Oh, non, merci. Maintenant, je sais que tout va bien. Dieu soit loué. Alors, il va falloir que je pense à rentrer. Vous trouvez celle qui est couchée et qui m'attend si impatiemment. Surtout, dis-lui bonjour de ma part. Dis-lui que je passerai la voir tout à l'heure. Oui, oui. Je n'y manquerai pas. Mais vous faites, Yorgue. J'ai failli l'oublier. J'ai apporté quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est, tante ? Voilà, mon garçon. Oh, mon Dieu, tu les as gardées. Éda, c'est touchant, hein ? Oui, mon amie, qu'est-ce que c'est ? Mes vieilles pantoufles. Mes pantoufles. Oui, je me rappelle que tu en parlais souvent pendant le voyage. Oui, elle me manquait tellement. Oh, regarde-les, là. Non, merci. Je n'y tiens pas vraiment. Pense donc. C'est Antrina qui les a brondées. Alors qu'elle est si malade. Tu ne peux pas savoir tous les souvenirs qui s'y rattachent. Pas précisément pour moi. Éda a raison. Ils font convenir, Yorgue. Oui, mais je trouve que puisqu'elle fait maintenant partie de la famille... Avec cette bonne, ça n'ira jamais. Ah, ben, Berte ! Ma chérie, qu'est-ce qui te fait dire ça, hein ? Regarde, elle laisse traîner son vieux chapeau dans le salon. Mais, Éda ! C'est quelqu'un, voyez ça. Mais, Éda, c'est le chapeau de Tante Julie. Vraiment ? Oui, il est à moi. Et, d'ailleurs, il n'est pas vieux, ma petite Éda. Je ne l'ai pas vraiment regardé, Mademoiselle Tesmane. C'est même la première fois que je le porte. Oui, par Dieu, c'est la première fois. Il est superbe ! Vraiment magnifique ! N'exagérons rien, mon cher Yorgueil. L'ombrelle. Là, voilà. Car l'ombrelle aussi est à moi pas aberte. Chapeau neuf et ombrelle neuve. Pense donc, Éda. Que cela est beau et charmant. Oui, n'est-ce pas, hein ? Mais, mes Tante, regarde donc un peu, Éda, avant de partir. Vois, vois comme elle est belle et charmante. Oh là, mon cher, rien de neuf. Éda a toujours été ravissante. Oui, mais tu as vu comme elle a pris de l'embonpoint ? Comme elle a grossi pendant un voyage ? Et toi ? Grossi ? Oui, tu ne peux pas t'en apercevoir quand elle porte cette robe, mais moi qui ai l'occasion... Tu n'as l'occasion de rien du tout. Ça doit être à l'air de la montagne, là-bas, dans le Tirol. Je suis exactement la même qu'à mon départ. C'est ce que tu prétends, mais ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, Tante ? Belle ! Belle, comme elle est belle, Éda ! Dieu bénisse et protège Éda, Tessmane ! Pour Juergen ! Lâchez-moi ! Tous les jours, je viendrai vous voir. Oh oui, tu te plaisantes, hein ? Au revoir ! À demain ! Qu'est-ce que tu regardes, Éda ? Je regarde le feuillage. Il est tout jaune, tout fané. C'est que nous sommes déjà en septembre ? Oui, dire que... Que nous sommes déjà en septembre. Tu n'as pas trouvé Tante Julie bizarre ? Presque solennée ? Qu'est-ce que tu lui as pris, à ton avis, hein ? Je ne la connais pour ainsi dire pas. Elle n'est pas comme ça, d'habitude ? Non, pas comme aujourd'hui. Tu penses qu'elle est fâchée à cause de cette histoire avec le chapeau ? Pas vraiment. T'as trop un peu sur le moment. Mais quelle idée aussi ! C'est traîner son chapeau dans le salon. Ça ne se fait pas. Tu peux être sûre qu'elle ne le fera plus. D'ailleurs, j'arrangerai les choses avec elle. Oh oui, si tu voulais bien le faire. Quand tu iras les voir tout à l'heure, tu n'as qu'à l'inviter pour ce soir. Je n'y manquerai pas. Et puis, il y a une chose qui lui pourrait tellement plaisir. Eh bien ? Si seulement tu pouvais faire l'effort de la tutoyer, pas pour moi, Éda ! Non, pour l'amour du ciel, ne me demande pas ça. Je vais essayer de l'appeler Tante. Ce sera bien assez. Oui, oui. Et je trouve que puisque tu fais maintenant partie... Je ne cède pas. Tu es contrariée, hein ? Je regardais seulement mon vieux piano. Il ne va pas avec le reste. Dès que j'aurai mon traitement, nous le changerons. Non, pas ça. Je ne veux pas m'en séparer. Mettons-le plutôt dans la thèse du fond. Et achetons-en un autre pour ici. Oui. À l'occasion, je veux dire. Voilà ce que nous allons faire. Ces clans n'étaient pas là quand nous sommes arrivés. C'est sans doute Tante Julie qui te les a apportées. Une carte de visite. Je reviendrai plus tard. Peux-tu deviner de qui elles sont ? Non. De qui, hein ? C'est écrit Madame la préfète Elchtet. Vraiment ? Madame Elchtet ? Mademoiselle Résigne, comme elle s'appelait autrefois. Oui, celle qu'il se faisait toujours remarquer avec ses cheveux exaspérants. Une de tes vieilles flammes, à ce qu'il paraît. Ça n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, c'était avant de te connaître, Edda. Pense donc. Elle est en ville. C'est curieux que nous rende visible, je ne la connais pour ainsi dire que du pensionnat. Moi non plus. Je ne l'ai pas vue depuis... Depuis Dieu sait combien d'années. Comment peut-elle supporter de vivre là-haut, dans un trou pareil, hein ? Écoute, Tasmane, n'est-ce pas quelque part là-haut qu'il vit ? Elle est d'Arteleborg ? Si, c'est dans cette région-là. Madame, c'est encore cette dame qui est venue déposer les fleurs ce matin. Les fleurs que tient, madame. Ah, c'est elle. Faites-la entrer. Bonjour, chère madame Elfted. Quel plaisir de vous revoir. Oui, nous ne nous sommes pas vus depuis très longtemps. Nous deux non plus, hein ? Merci pour vos ravissantes fleurs. Oh, je vous en prie. Je voulais venir hier après-midi, mais on m'a dit que vous étiez en voyage. Vous venez d'arriver en ville, hein ? Je suis arrivée hier à midi. J'étais au désespoir quand je suis que vous n'étiez pas là. Au désespoir, mais pourquoi ? Ma chère madame Rizing, madame Elfted. Il ne vous est rien arrivé de mal, au moins. Si, et je ne vois personne en dehors de vous vers Kim Tourner dans cette ville. Eh bien, essayons-nous pour en discuter. Oh, je n'ai pas l'esprit à l'asseoir. Bien sûr que si. Venez. Eh bien, qu'y a-t-il, madame ? Il s'est passé quelque chose ? Là-haut ? Chez vous ? Oui. Et non. Je ne voudrais surtout pas que vous vous mépronniez. Eh bien, vous feriez mieux de parler, franchement. Car c'est sans doute pour cela que vous êtes venue, hein ? Oui, oui, c'est pour cela. Et alors, il faut que je vous dise, si vous ne savez pas déjà, qu'il est que Loveborg est en ville. Loveborg ? Loveborg est de retour. Pense donc, Eden. J'ai parfaitement entendu. Il est ici depuis une semaine déjà, figurez-vous. Une semaine entière. Dans cette ville dangereuse, tout seul. Et avec toute la mauvaise compagnie qu'on trouve ici. Mais ma chère madame Epstein, en quoi monsieur Loveborg vous concerne-t-il ? Il a été le précepteur des enfants ? De vos enfants. De ceux de mon mari, moi je n'en ai pas. De vos beaux enfants, alors. Oui. Avait-il... Comment dire ? Avait-il une vie suffisamment bien réglée pour qu'on puisse lui confier une pareille tâche ? Depuis quelques années, il n'y a rien à redire à son sujet. Vraiment ? Pense donc, Eden. J'ai entendu. Rien à redire, je vous assure, à aucun point de vue. Et pourtant, maintenant que je le sais ici, dans cette grande ville, et avec tout cet argent entre les mains, maintenant je suis dans une angoisse mortelle pour lui. Mais pourquoi n'est-il pas resté là-haut, chez vous et votre mari, hein ? Quand le livre est paru, il ne tenait plus en place là-haut, chez nous. Ah oui, c'est vrai. Tante Julie m'a dit qu'il avait publié un nouveau livre. Oui, un grand livre, qui parle de l'évolution des civilisations, d'une manière générale. Et comme il s'est bien rendu, qu'on l'a beaucoup lu et qu'il a eu un énorme succès... Vraiment ? Ça doit être quelque chose qu'il a gardé de sa bonne période, alors. D'autrefois, vous voulez dire ? Oui. Non, il a tout écrit, là-haut, chez nous, pendant ces dernières années. Voilà qui fait plaisir à entendre. Et si ça vous fait continuer. Vous l'avez déjà rencontré en ville ? Non, pas encore. J'ai eu beaucoup de mal à trouver son adresse. Mais ce matin, j'ai enfin pu la voir. Au fond, je trouve étrange que votre mari... Mon mari ? Comment ça ? Il vous envoie en ville pour une telle mission, qu'il ne vienne pas lui-même prendre des nouvelles de son ami. Non, non, mon mari n'avait pas le temps. Et puis j'avais... J'avais quelques courses à faire. Ah, ça, c'est une autre affaire. Oh, et maintenant, monsieur Tessman, je vous en supplie. Faites un accueil chez le Royer Clubbord, c'est de bien vous voir. Car il viendra sûrement, mon Dieu, autrefois, vous étiez de si bons amis. Et puis, vous vous occupez de la même science, des mêmes recherches, si j'ai bien compris. Autrefois, en tout cas. Oui, et c'est pour ça que je vous demande si instantanément à vous aussi de bien vouloir s'y veiller sur lui. Vous me promettez, monsieur Tessman ? Bien volontiers, madame Rizing. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour y être. C'est gentil de votre part, merci. Merci, merci. Oui, car mon mari, il aime beaucoup. Tu devrais lui écrire un mot, Tessman, car il ne viendra peut-être pas de sa propre initiative. Oui, ce serait sans doute le plus correct, Edda. Le plus tôt sera le mieux. Si vous vouliez bien, tout de suite même. Je vais lui écrire immédiatement. Avez-vous son adresse, madame Elfret. Ah oui. Moi aussi. Bien, j'y vais. Ah, il prend tout. Écris-lui une lettre amicale et chaleureuse. Et bien donc. Oui, voilà ce que je vais faire. Oh, mais surtout, fin de mot de ma démarche. Non, cela va de soi, hein. Bien. Nous avons fait une pierre de cou. Que voulez-vous dire ? Vous n'avez pas compris que je voulais l'éloigner ? Oui, pour qu'il écrive cette lettre. Et pour pouvoir parler seul à seul avec vous. Toujours à propos de ça ? Exactement. Mais il n'y a rien d'autre, madame Nantesman. Vraiment rien d'autre ? Oui, il y a beaucoup d'autres choses. Ça, au moins, je l'ai compris. Allons, installons-nous ici pour causer ensemble, en toute confiance. Mais chère madame, à vrai dire, j'avais l'intention de partir. Oh, ça ne me fraise pas. Eh bien, racontez-moi comment cela se passe dans votre foyer. C'est justement ce dont je voulais surtout éviter de parler. Mais à moi, chère Amine. Mon Dieu, nous étions pourtant en pension d'Anson. Oui, mais vous étiez une classe au-dessus de moi. Oh, comme j'avais peur de vous à l'époque. Peur de moi ? Oui, une peur terrible. Car lorsque je vous croisais dans les escaliers, vous me tirez toujours les cheveux. Mon maman ? Oui. Et un jour, vous avez dit que vous alliez me les brûler. Oh, ça n'était qu'une plaisanterie, bien sûr. Oui, mais à l'époque, j'étais tellement bête. Et puis après, nos chemins se sont tellement éloignés, nous sommes si différentes l'une de l'autre. Raison de plus pour nous rapprocher. Écoute. En pension, nous nous disions tu. Et nous nous appelions par notre aide. Non, je crois que vous vous chompez. Pas du tout. Je m'en souviens parfaitement. C'est pourquoi nous allons redevenir intimes, comme autrefois. Voilà, maintenant tu vas me dire tu. On appelait Edda. Oh, tant de bonté, tant d'amitié, je n'en ai bien l'habitude. Allons, allez. Et moi aussi, je te dirais tu, comme autrefois, et je t'appellerais ma chère Thora. Je m'appelle Théa. En effet, bien sûr, Théa, vous l'avez dit. Un seul qui n'est pas habitué à la bonté et à l'amitié, Théa, dans ton propre foyer. Si seulement j'avais un foyer. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Je m'en doutais un peu. Oui. 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 Je ne me souviens plus vraiment. C'était-ce pas d'abord, comme gouvernante, que tu es arrivée là-haut ? Tu es le préfet. En réalité, je devais m'occuper des enfants. Mais sa femme, sa première femme, était de santé fragile et alitée la plupart du temps. Et j'ai dû m'occuper de la maison aussi. Et puis, à la fin, tu es devenue la maîtresse de maison. À la fin, oui. Je ne me souviens plus, c'était-il y a combien de temps ? Que je me suis mariée. Oui. Il y a environ cinq ans. Exactement. Ça doit être ça. C'est cinq années. Surtout les deux ou trois dernières. Si vous pouviez savoir... Allons, Téa. Ok, je vais essayer. Oh, si tu pouvais deviner et comprendre. Eilert Lefborg est là-haut depuis trois ans environ, je crois. Eilert Lefborg ? Oui. Tu l'avais déjà rencontré en ville ? Pratiquement pas. Vous connaissez juste deux noms. Je suis venu là-haut. Chez vous. Oui, il venait nous voir tous les jours. Il devait donner des leçons aux enfants car je n'arrivais plus à tout faire. Oui, je comprends. Et ton mari, il doit être souvent en voyage. Oui, vous. Tu dois bien t'imaginer que sa charge de préfet l'oblige à de nombreux déplacements dans la région. Téa, ma petite Téa, il faut tout me raconter, sans rien me mettre. Oui, mais pose-moi des questions alors. Comment est ton mari dans la vie de tous les jours ? Je veux dire, est-il gentil avec toi ? Il est sans doute persuadé qu'il fait tout pour le mieux. Il me semble qu'il doit être beaucoup trop âgé pour toi. Il a bien vingt ans de plus que toi, non ? Il y a cela aussi. Cela étant autre chose, tout en l'humeur épule. Nous n'avons pas une seule pensée commune, rien. Mais il t'aime pourtant, à sa manière. Je ne crois pas. Je pense que je lui suis utile, tout simplement. Ça ne lui coûte pas cher, je vais me garder. Je suis au marché. Tu as le tort. Je ne peux pas être autrement. Pas avec lui. Je crois qu'il n'aime personne en dehors de lui-même. Peut-être que les enfants, un peu. Et Eilert Lofborg, Théa. Eilert Lofborg ? Comment peux-tu croire ça ? Mais puisqu'il t'envoie en ville de chercher. D'ailleurs, tu l'as dit toi, Mme Tessmane. Mais alors ? Oui, je l'ai dit. Non. Autant que le dire, car ça finira bien par se savoir. Mais ma chère Théa. Je vais être brève. Mon mari ne sait pas que je suis partie. Comment ? Ton mari ne le sait pas. Non, il n'était pas là, il était en voyage lui aussi. Oh, Eda, je ne pouvais plus tenir. C'était impossible. Me retrouver toute seule là-haut. Oui, et puis, j'ai pris quelques affaires. Juste le nécessaire, en cachette. Et j'ai quitté la maison. Comme ça ? Oui. Et j'ai pris le train jusqu'en ville. Mais certes, Théa, comment as-tu osé ? Mais que pouvais-je faire d'autre ? Que va dire ton mari quand tu rentreras ? Là-haut ? Chez lui ? Oui. Jamais je n'y retournerai. Ainsi pour de bon, tu as tout quitté. Il m'a semblé que... que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis dire que tu es partie aussi ouvertement. Ces choses-là, il n'y a pas moyen de les cacher. Mais que vont dire les gens ? Qu'ils disent ce qu'ils veulent ? Car je n'ai fait que ce que je devais faire. Que comptes-tu faire maintenant ? Que vas-tu devenir ? Je ne sais pas encore. Je sais seulement que je dois vivre là où Eliat Loveborg. Si je dois continuer à vivre, au du moins. Théa, comment t'es née cette... cette amitié entre Eliat Loveborg et toi ? Elle est née petit à petit. J'ai fini par avoir une sorte de pouvoir sur lui. Vraiment. Il a quitté ses vieilles habitudes. Pas sur ma demande, car jamais je n'aurais osé le lui demander. Mais il a dû s'apercevoir que ça ne le désait pas. Et il y a renoncé. Ainsi, tu l'as relevé, comme on dit. C'est ce qu'il dit, du moins. Et lui... il a fait de moi un véritable être humain. Il m'a appris à réfléchir et à comprendre beaucoup de choses. T'as peut-être donné des leçons à toi aussi. Non, pas vraiment. Mais il me parlait. Il me parlait de tant de choses. Oh, et puis il a eu cette période merveilleuse où j'ai eu le bonheur de pouvoir l'assister dans son travail. Il m'a permis de l'aider. Car il te l'a permis. Oui, quand il écrivait, il fallait toujours que nous soyons ensemble. Comme deux bons camarades. Des camarades, oui, figure-toi, c'est ce qu'il disait aussi. Oh, je devrais être si heureuse. Et pourtant, je n'y arrive pas. Car je ne sais pas si ça va durer. C'est toute la confiance que tu as en lui. Il y a l'ombre d'une femme entre Hitler, Kloff, Borg et moi. De qui peut-il s'agir ? Je ne sais pas. Quelqu'un... Quelqu'un de son passé. Quelqu'un qu'il n'a sans doute jamais oublié. Qu'est-il dit à son sujet ? Il n'y a fait qu'une vague allusion une seule fois. Voyons, qu'a-t-il dit ? Il a dit qu'au moment de leur séparation, elle a voulu lui tirer dessus avec un pistolet. Comment ? Ça ne se fait pas. Non, et c'est pour ça que je pense qu'il doit s'agir de cette chanteuse rousse. Oui, c'est bien possible. Car je me souviens qu'on racontait qu'elle se promène toujours avec une arme chargée sur elle. Alors, ça doit être elle. Mais figure-toi, Edda, je viens d'apprendre que cette chanteuse, elle est de nouveau en vie sous désespoir. Cette semaine arrive. Théa, tout ceci doit rester entre toi et moi. Oui, et pour l'amant du ciel. Voilà, les pitres et achetés. Parfait. Mais madame, je te dois partir, je crois. Attends, je vais te raccompagner jusqu'au portail. Dis-moi, Edda, Bert, vous pourriez peut-être se charger de ceci ? Je lui en donnerai l'or. Le juge Braque est là. Il souhaiterait vous saluer. Faites entrer le juge, puis mettez cette lettre à la boîte. Bien, madame. Puis-je me permettre de venir vous saluer de si bonheur ? Bien sûr que vous le pouvez. Vous êtes toujours le bienvenu, mon cher juge. Le juge Braque, mademoiselle Rizing. Est-ce que je t'aime ? Très heureux. C'est amusant de vous regarder en plein jour. Vous me trouvez changé, peut-être ? Légèrement rajeunie, je dirais. Merci. Mais que dites-vous de Edda ? N'a-t-elle pas l'air épanouie ? Elle est tout bonnement. Tais-toi. Remercie plutôt le juge pour tout le bail qui s'est démené pour nous. Comment ? Mais ce fut un plaisir. Oui, vous êtes une âme fidèle. Mais on a libre de partir, je crois. A tout de suite, je reviens à l'instant. Eh bien, votre femme était à peu près satisfaite. Oui, nous ne vous remercierons jamais assez. C'est-à-dire, il faudra changer quelques meubles de place, peut-être. Et il manque encore certaines choses, encore quelques petits achats à faire. Vraiment ? Mais vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Edda a dit qu'elle se chargerait elle-même de ce qui manque. Si nous nous asseyons, hein ? Oui. Merci. Juste un instant. Il y a une chose dont je voudrais vous parler, mon cher Tessman. Oui ? Ah, je comprends. C'est sans doute la partie sérieuse de la fête qui commence, hein ? Oh, en ce qui concerne l'argent, rien du presse. Pourtant, je pense que notre installation aurait pu être un peu plus modeste. Ça n'aurait pas été possible. Pensez à Edda, cher ami, vous qui la connaissez si bien. Je ne pouvais tout de même pas lui offrir en intérieur de petits bonsoirs. Oui, c'est justement là le problème. Heureusement, ma nomination ne serait tardée. Ah, voyez-vous, ces choses-là peuvent parfois traîner en longueur. Vous avez des informations, hein ? Rien de précis. Au fait, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Oui ? Votre vieille amie, Elmer Kloffborg, est de retour en ville. Ça, je le sais déjà. Vraiment ? Comment l'avez-vous appris ? C'est elle qui nous l'a dit. Cette dame que Edda viendra accompagner. Ah oui ? Comment s'appelle-t-elle, je ne l'ai pas entendue. Madame Elftel. Ah, c'est la femme du préfet. C'est là-haut chez eux qu'il a passé ses dernières années. Et figurez-vous, j'apprends aussi à ma grande joie qu'il mène une vie tout à fait rangée. C'est ce que l'on prétend. Et il paraît qu'il a publié un nouveau livre, hein ? En effet. Qui a même eu du succès. Un succès extraordinaire. Ça fait plaisir, n'est-ce pas ? Un talent aussi remarquable. J'étais malheureusement persuadé qu'il avait sombré pour toujours. C'était sans doute l'opinion générale. Et pourtant, je me demande ce qu'il va faire maintenant. Comment va-t-il pouvoir gagner sa vie ? Tessma s'inquiète toujours de savoir comment on va gagner sa vie. Mais, mon Dieu, nous parlions de ce pauvre Elmer Kloffborg. Oui, qui est-il à son sujet ? Enfin, son héritage. Il y a longtemps qu'il l'a dilapité. Et il ne peut pas écrire un nouveau livre tous les ans. Alors, je me demande ce qu'il va devenir. Je pourrais peut-être vous renseigner. Ah oui ? N'oubliez pas que sa famille a une influence certaine. Hélas, la famille, il y a belle lurette qu'elle l'a laissée tomber. Et puis, c'est vrai qu'avec le livre qui en paraît... Oui, si seulement ça pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre, je viens de lui écrire. Écoute, Eda, je l'ai invité pour ce soir. Mais, mes chers amis, ce soir, vous participez à une petite soirée en trompe chez moi. L'année dernière, sur le débarcadien, vous me l'aviez promis. Tu l'avais oublié, Tessman ? Ma foi, oui. D'ailleurs, vous pouvez être tranquille, il ne viendra pas. Pourquoi ? Hein ? Mon cher Tessman, et vous aussi, madame, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous laisser dans l'ignorance de choses qui... Qui concernent Eilert-le-Port ? Qui vous concernent, oui, vous. Et parlez enfin, cher ami ! Il faudra vous attendre à ce que votre nomination intervienne moins vite que vous l'espériez. Il y a des obstacles ? Hein ? L'attribution du poste pourrait faire l'objet d'un concours. Un concours ? Pense donc ! Je vois. Je vois. Mais avec qui ? Pas avec... Si, avec Eilert-le-Port. Non, 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 c'est impensable, impossible, hein ? C'est pourtant ce qui risque d'arriver. Mais braque, ce serait d'une totale injustice à mon égard. Oui, car, pensez donc, je suis un homme marié. Nous avons fait des dettes considérables. Nous avons beaucoup compté là-dessus en nous mariant, Edda et moi. Nous avons même emprunté de l'argent à Tante Julie. Oui, car, mon Dieu, ce poste, on me l'avait pour ainsi dire promis, hein ? Allons, allons, le poste, vous l'aurez. Oui, mais seulement après concours. Dis donc, Tessman, c'est presque du sport. Mais ma chère Edda, comment peux-tu prendre les choses avec une telle insouciance ? Pas du tout. J'attends l'issue avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, madame Tessman, il valait mieux que vous fussiez prévue. Je veux dire avant, avant de procéder à ces achats dont vous menacez. Ça ne changera rien. Vraiment ? Ça, c'est une autre question. Au revoir. En faisant, on va prendre la cette après-midi, je viens de vous chercher. Oui. Oui. Je ne sais plus quoi faire. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Au revoir, Charlie. Il faut m'excuser. Oh Edda, on ne devrait jamais s'aventurer dans un comte de paix. Cela t'arrive. Oh oui, on ne peut le nier. C'était aventureux de s'installer et de se marier en se fondant sur de simples espérances. Tu as peut-être raison. Eh bien, heureusement, nous avons notre agréable foyer. Pense donc. La maison dont nous rêvions tous les deux. Pour laquelle nous avons une véritable passion, pour ainsi dire. Nous étions d'accord pour mener une vie mondaine. Pour recevoir. Comme je me réjouissais à cette idée. Pense donc. Te voir en maîtresse de maison, au milieu d'un cercle d'amis choisis. Hein ? Enfin. Enfin, dans un premier temps, il faudra nous contenter de vivre en tête à tête, Edda. Et ne voir que tant d'une de temps à autre. J'aurais tant voulu t'offrir autre chose. Bien entendu, je n'aurais pas de domestique en livré dans l'immédiat. Ah non, hélas. Des domestiques, il ne saurait en être question, vois-tu ? Et le cheval de sel que tu m'avais promis ? Le cheval. Il vaut sans doute ne pas y songer. Dieu du ciel, cela va de soi. Enfin, il me reste encore une chose pour me distraire en attendant. Ah, Dieu merci. Qu'est-ce que c'est, Edda ? Mes pistolets, Jürgen. Les pistolets ? Les pistolets du général Gabelay. Pour l'amour du ciel, ma chère Edda, ne douche pas ces dangereux objets. Fais-moi plaisir, Edda. Ah, ah ! 셋 zéro. Les pistolets du général Gabelay. Re-bonjour, monsieur le juge. Re-bonjour, madame Tessmane. Je vais vous tirer dessus, monsieur le juge. Non, non, non. Ne restez pas là à me viser. Voilà ce qui vous arrive quand vous passez par derrière. Vous êtes folle. Mon Dieu, je vous ai atteint. Arrêtez donc ces bêtises. Allez rentrer, monsieur le juge. Diable, vous pratiquez encore ce sport. Sur quoi tirez-vous maintenant ? Oh, je ne fais que tirer en l'air. Avec votre permission, madame. Ah, celui-là, je le reconnais. Où le range-t-on ? Ça suffit comme présenterie pour aujourd'hui. Au nom du ciel, à quoi voulez-vous que je m'amuse alors ? Vous n'avez pas eu de visite ? Pas une seule. Tous les intimes sont encore à la campagne. Et Tessmane n'est sans doute pas à la maison. Non, tout de suite après le déjeuner, il a couru voir les tentes. Et il ne vous attendait pas de si bonheur. Hum, j'aurais dû m'en douter que je suis bête. Comment cela, bête ? Parce que je serais venu encore plus tôt. Alors vous n'auriez trouvé personne. Car je suis allée me changer après le déjeuner. Et il n'y a pas une petite fente dans la porte qui permette de parlementer ? Vous avez oublié d'en prévoir une. Là encore, j'ai été bête. Eh bien, installons-nous. Et attendons. Car Tessmane ne rentrera sans doute pas de si tôt. Oui, oui. Je serai patient. Eh bien. Eh bien. J'ai posé la question avant vous. Comme cela, nous pourrons bavarder un peu, Madame Edda. Vous ne trouvez pas qu'une éternité que nous n'avons pas discuté ensemble ? Enfin, les quelques mots d'hier soir et de ce matin, ça ne compte pas. Mais entre nous, cela seul, vous voulez dire ? Voilà, c'est à peu près ça. Tous les jours, j'ai souhaité votre retour. Et moi, pendant tout ce temps, je souhaitais la même chose. Vraiment, Madame Edda ? Moi qui croyais que vous étiez si bien amusé pendant votre voyage. Ça, vous pouvez le croire. Pourtant, c'est ce que disait Tessmane dans ses lettres. Lui, oui. Lui, il trouve qu'il n'y a rien de plus amusant que de fouiner dans les bibliothèques. Et de recopier de vieux parchemins ou des choses de ce genre. Après tout, c'est là sa vocation en ce monde. En partie, du moins. C'est vrai. Et à la limite, on pourrait... Mais moi, mon cher juge, moi, je me suis mortellement ennuyée. Vraiment ? Vous dites cela sérieusement ? Oui, vous pouvez bien l'imaginer. Pendant six mois, ne rencontrer personne de notre milieu. Ne pouvoir parler à personne de ce qui nous intéresse. En effet, à moi aussi, ça me manquerait. Et puis, ce qu'il y a de plus insupportable... Eh bien ? Partager éternellement et toujours la compagnie d'une seule et même personne. Du matin au soir, oui, pensez donc. À toutes les heures du jour et de la nuit. Je dis éternellement et toujours. Soit. Mais avec notre brave Tessmane, il me semble qu'on devrait pouvoir... Tessmane est un spécialiste, mon cher. Et les spécialistes ne sont pas des compagnons de voyage très drôles. Pas à la longue du mois. Pas même le... le spécialiste qu'on aime ? Oh, n'entendez pas sur vos poisseux. Comment, madame Médard ? Oui, essayez donc d'entendre l'expérience, vous. Entendre parler de l'histoire des civilisations du matin au soir... Éternellement et toujours. Oui, oui, oui. Et puis, l'artisanat au Moyen-Âge. C'est ce qu'il y a de plus horripile. Mais dites-moi, madame Médard, comment puis-je m'expliquer que... Que... nous avons fini par former un couple. Il en gagne Tessmane et moi, vous voulez dire. Oui, disons-le ainsi. Mon Dieu, cela vous paraissait surprenant. Oui et non, madame Médard. Je m'étais lassée de danser, mon cher juge. Mon temps était fini. Non, je préfère ne pas dire cela, ne pas le penser. D'ailleurs, vous n'en avez aucune raison. Oh, des raisons. Et puis, Jürgen Tessmane peut le considérer comme un homme correct. À tous égards. Correct et sérieux. Dieu le sait. Je trouve qu'il n'a rien de franchement ridicule. Vous trouvez-vous ? Qu'il a quelque chose de ridicule. Non, je n'irai pas cela. Bien. Quoi qu'il en soit, c'est un chercheur hors pair. Il n'est pas exclu qu'il aille loin. Avec le temps. Je croyais que vous pensiez, comme tout le monde, qu'il deviendrait un jour un nomin. Oui, c'est ce que je pensais. Puisqu'il voulait à tout prix subvenir à mes besoins, je ne vois pas pourquoi j'en ai refusé. Non, non, de ce point de vue... Mes autres chevaliers servants ne m'en proposaient pas autant, mon cher juge. Je ne peux pas répondre pour les autres. Mais en ce qui nous concerne, vous savez que j'ai toujours eu un certain respect pour les liens du mariage. D'une manière générale, madame et dame. Je n'ai jamais nourri d'espoir en ce qui vous concerne. Tout ce que je désigne, c'est d'avoir un cercle d'intime, que je puisse aider de mes conseils et de mes actes. Et qui me permettent d'avoir mes entrées chez eux, en amie fidèle. Du mari, vous voulez dire ? À vrai dire, plutôt de la femme. Mais aussi du mari, cela va de soi. Vous savez, un tel... Disons, un tel triangle, c'est un grand agrément pour toutes les parties concernées. Oui, pendant notre voyage, j'ai souvent regretté l'absence d'une tierce personne. Restez toujours en tête à tête dans nos compartiments. Heureusement, le voyage de nos est maintenant terminé. Le voyage risque d'être long. Encore long. Je suis seulement arrivée à un arrêt. Et alors on descend ? Et on fait quelques pas, madame et dame. Je ne descends jamais. Vraiment ? Non, il y a toujours des passants. Qui regardent vos jambes, vous voulez dire ? Exactement. Oh mon Dieu. Je n'aime pas ça. Je préfère rester assise là où je suis, en tête à tête. Dans ce cas, c'est une tierce personne qui rejoint le couple. Ah, ça c'est autre chose. Un ami fidèle et compréhensible. Ah, la conversation vive et amusante. Et pas spécialiste pour de ça. Oh, qu'est-ce soulagement ? Le triangle se referme. Et le train repart. Traîner tout ça par cette chaleur ? Je suis en âge, Edda. Ah, vous êtes déjà là, mon cher juge, hein ? Berthe ne m'avait pas prévenu. Je suis passé par le charbon. Quels sont ces livres ? Des publications scientifiques dont j'avais besoin. Des publications scientifiques ? Ce sont des publications scientifiques, madame de ce matin. Et il te faut encore des publications scientifiques ? Oui, ma chère Edda. On n'en a jamais assez. Il faut se tenir au courant de ce qui s'écrit et se publie. Sans doute. Regarde, j'ai trouvé le nouveau livre d'Eilert Loveborg. Tu as peut-être envie de le feuilleter, Edda ? Non, merci. Vous aussi plus tard, peut-être. J'y ai jeté un oeil sur le chemin. Et qu'en pensez-vous en tant que spécialiste ? Je suis étonné du ton mot de juré qu'il emploie. Autrefois, il n'écrivait pas ainsi. Enfin, je vais porter tout ça dans mon bureau. Quel plaisir ça va être de les couper. Et puis, il faut que je me change. Oui, dites-moi, nous ne sommes pas obligés de partir tout de suite, hein ? Oh, rien de presse. Alors, je vais prendre mon temps. Au fait, Edda, Tante Julie ne viendra pas te voir ce soir. Vraiment ? Elle est encore fâchée à cause de cette histoire avec le chapeau ? Pas du tout. Comment peux-tu croire ça de Tante Julie ? Pense donc. Mais Tante Rina va très mal, vois-tu ? Elle va toujours très mal. Oui, mais aujourd'hui, la pauvre, ça n'allait pas du tout. Eh bien, dans ce cas, il est normal que l'autre reste près d'elle. Il faut que je me fasse une raison. Et pourtant, tu ne peux pas savoir que ma tante Julie était heureuse. Parce que tu avais pris de l'embron-point pendant le voyage. Oh, c'est s'éternel temps ! Comment ? Rien. Oui, oui. De quel chapeau parliez-vous ? C'est une histoire avec mademoiselle Tessman. Elle avait posé son chapeau là, sur sa chaise. Et j'ai fait semblant de croire que c'était celui de la beurre. Ma petite madame Théa, comment pouvez-vous faire une chose pareille à cette brave dame ? Voyez-vous, cela me prend de temps en temps. Et alors, je ne sais pas comment m'en empêcher. Je ne peux pas l'expliquer. Vous n'êtes pas heureuse, c'est pour cela. Je ne vois pas pourquoi je le serais. Heureuse. Pouvez-vous me le dire ? Oui, entre autres, parce que vous avez la maison que vous désiriez. Vous aussi, vous croyez à cette histoire ? Parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans ? Si. Il y a une part de vérité. Eh bien. Il n'y a que l'été dernier, je me servais de Tessman pour me faire accompagner après des soirées mondiales. Hélas, ce n'était pas mon chemin. C'est vrai. L'été dernier, vous suiviez d'autres chemins. Vous devez y avoir honte, madame Edda. Enfin, Tessman et vous ? Un soir, nous sommes passés par ici. Tessman, le pauvre n'arrêtait pas de se tortiller. Il ne savait pas quel sujet de conversation d'inventer. Et j'ai fini par avoir pitié d'une malheureuse héritie. Vous ? Vraiment, je vous l'assume. Et alors, on essayait de l'aider dans ses tourments. La légèreté de lui dire, voilà l'endroit où j'aimerais vivre. Et c'était tout ? Ce soir-là, oui. Et plus tard ? Oui. Ma légèreté a eu des suites, mon cher juge. Hélas, ce n'est que trop souvent le cas avec nos légèretés, madame Edda. Merci. C'est notre passion pour la villa de la conseillère Falck qui nous a rapprochées, Jürgen Tessman et moi. Cet aille qui entraînait les fiançailles et les mariages, le voyage de noces et tout le reste. Oui, 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 mon cher juge. Quand on fait son lit, on se couche. C'est trop drôle. Au fond, tout cela vous est parfaitement indifférent, peut-être ? Ça, je le sais. Et maintenant ? Maintenant que nous l'avons arrangé à votre goût ? Oh ! Je trouve que ça sent la lavande et les roses séchées dans toutes les pièces. Mais c'est peut-être l'odeur d'étendue. Non, je pense que c'est plutôt une réminiscence de feu la conseillère. En tout cas, il y a comme un parfum de mort. On dirait des fleurs de balle du lendemain. Mon cher juge, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je vais m'ennuyer ici. Mais la ville n'aurait-elle pas une tâche à vous offrir ? À vous aussi, mon amédant ? Une tâche. Qui aurait quelque chose d'attrayant. De préférence, d'ici. De ce que ça pourrait être. Souvent, je me suis demandé. Mais ça ne me marchera jamais. Qui sait ? Dites. Si je ne pourrais pas aimer Tessman à faire de la politique, je veux dire. Tessman ? De la politique ? Non, franchement, ce n'est pas du tout pour lui. Je veux bien vous croire. Mais si j'y réussissais, quand même. Mais quelle satisfaction en tireriez-vous ? Puisqu'il n'est pas doué à cela, pourquoi lui entraîner ? Parce que je m'ennuie ! Croyez-vous qu'il serait absolument pas possible que Tessman devienne Premier ministre ? Ah, voyez-vous, Madame Hédard, pour cela, il faudrait d'abord qu'il ait une fortune. Voilà ! Ces conditions de vie médiocres, ce sont elles qui rendent la vie si pitoyable, si ridicule. Je crois que la raison est ailleurs. Où donc ? Vous n'avez jamais eu l'occasion de vivre quelque chose de stimulant. De grave, vous voulez dire ? Oui, on peut le dire de cette façon. Mais cela viendra peut-être, avec le temps. Pensez aux difficultés à propos de ce malheureux de professora. Ça, c'est son affaire. Moi, je refuse de m'en préoccuper. Soit. Mais lorsque vous aurez à faire face à ce que l'on pourrait solennellement qualifier de grandes et sérieuses responsabilités. Des responsabilités nouvelles, ma petite maire et mesdames. Taisez-vous ! Jamais vous n'aurez une chose pareille. Nous en reparlerons dans un an. Ou plus tard. Je ne suis pas douée pour ça, monsieur le juge. Je ne veux pas de responsabilités. Mais ne seriez-vous pas, comme la plupart des femmes, douée pour une tâche qui... Taisez-vous ! Souvent, il me semble que je ne suis douée que pour une seule chose dans ce monde. Et de quoi s'agit-il, si je puis me permettre ? De m'ennuyer à mort. Voilà. Tiens, voilà le professeur. Allons, allons, allons. Qu'est-ce que... Jamais il ne se mettra en face de mon chemin désormais. Pensez donc. Alors, tout va bien. Je voudrais quand même l'attendre un peu. Vous pouvez être tranquille. Il ne viendra personne chez moi avant 7h, 7h30. Comme ça, nous pourrons tenir compagnie à Edda en attendant. Et voir venir, hein ? Et dans le pire des cas, monsieur Leffbar pourra toujours rester ici et dîner avec moi. Je vous en prie, madame. Contentez-vous par le pire des cas. Au cas où il ne tiendrait pas à vous accompagner. Cher Edda, tu crois que ce serait convenable et qu'il reste avec toi ? Rappelle-toi que Tante Julie ne viendra pas. Mais madame Elstead viendra, elle. Ainsi, nous prendrons le thé tous les trois. Alors, tout va bien. Il ne faut pas d'inconvénient. D'ailleurs, ce serait sans doute plus simple, oui. Comment cela ? Mon Dieu, madame. Vous m'avez souvent regardé au sujet de mes petites soirées de célibataire. Elles ne seraient recommandables qu'aux hommes de principe, disiez-vous. Mais monsieur Leffbar doit certainement avoir des principes maintenant. Un pêcheur repenti. Madame, il y a un monsieur qui se... Faites entrer. Je suis sûr que c'est lui. Pensez donc. Mon cher Edda. Dire que nous nous revoyons enfin. Merci pour ta lettre. Oserais-je vous tendre la main, madame Tessman ? Soyez le bienvenu, monsieur Leffbar. Je ne sais pas si c'est messieurs... Le juge Braque, je crois. En effet, il y a quelques... Maintenant, tu es ici comme chez toi, Illert. N'est-ce pas, Edda ? Car tu as l'intention de t'installer en ville, à ce qu'on dit, hein ? C'est bien mon intention. Oui, cela se comprend. Écoute, Illert, j'ai acheté ton nouveau livre. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Oh, tu peux t'en dispenser. Comment cela ? Il ne vaut pas grand-chose. Ah non, on dure une chose pareille. Pourtant, il a été couvert des loges, paraît-il. C'était ce que je voulais. Et je l'ai écrit pour plaire à tout le monde. Excellente idée. Et mon cher Edda... Je veux essayer de retrouver ma position. Recommencez tout. Oui, bien sûr. Mais quand ceci paraîtra, à l'Horgan-Tessman, alors il faudra le lire. Car le voilà, le vrai livre. Celui où j'ai mis mon véritable moi. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est la suite. La suite ? De quoi ? De mon livre. De celui qui vient de paraître ? Exactement. Mais mon cher Illert, il va jusqu'à nos jours. Oui. Et celui-ci traite du futur. Du futur ? Mais mon Dieu, on n'en sait rien. Non. Et pourtant, il y a des choses à en dire. Regarde. Je n'ai pas ton écriture. Je l'ai dicté. Il est en deux parties. La première parle des puissances culturelles du futur. Et la deuxième, de l'évolution des civilisations. Remarquable. Moi, je n'aurais jamais eu l'idée d'écrire des choses pareilles. Non, en effet. Je l'ai apporté car je pensais d'en lire quelques pages ce soir. Ah, c'était très gentil de ta part. Seulement ce soir, je ne sais pas si... Mais alors une autre fois, rien de presse. M. Leoporgue, je donne une soirée ce soir. En l'honneur de tes semaines, voyez-vous. Ah. Ah. Dans ce cas, je... Écoutez, me feriez-vous le plaisir d'être des nôtres ? Non. Je ne pourrais pas, je vous remercie. Allons, venez. Nous serons en petit comité. Nous nous amuserons bien, comme dit Mme Ed... Euh, Mme Tesmane. Je ne n'en doute pas. Et pourtant... Mais vous pourrez faire la lecture à Tesmane, chez moi. Je suis à mon place. Ah oui, Eidef. Tu pourrais faire ça. Mais puisque M. Leoporgue n'en a pas envie. Je suis sûre que M. Leoporgue préfère rester ici et dîner avec moi. Avec vous, madame ? Et avec Mme Elstead. Ah. Je l'ai croisée cet après-midi. Vraiment. Oui, car elle doit venir ce soir. Et du coup, il ne faut absolument rester, sinon il n'aura personne pour la raccompagner. Vous avez raison. Je vous remercie, madame. Dans ce cas, je vais rester. Alors je vais prévenir la bonne. Écoute, Eidef. C'est à ce sujet, au sujet du futur, que tu m'as donné des conférences ? Oui, car j'ai entendu dire chez le libraire que tu avais l'intention de donner une série de conférences cet automne. Oui, c'est mon intention. Il ne faut pas m'en vouloir, Tesmane. Non, Dieu m'en garde, mais je... Je comprends parfaitement que ça puisse te contrarier. Pour ma part, je... Mais j'attendrai que tu aies ta nomination. Tu attendras ? Oui, mais... Tu ne veux pas du concours, hein ? Non. Je veux seulement te vaincre, aux yeux du monde. Mon Dieu ! Alors, tant tu lis, avais quand même raison. Oui, oui, j'en étais sûr, Eidef. Pense donc ! Hé, l'air que l'homme mort ne nous pourra pas en obstacle. Nous ? Laisse-moi en dehors de tout ça. Et vous, Braque, qu'en dites-vous, hein ? Je dis que la victoire et la gloire, c'est bien beau. Oh, certes. Et pourtant... On dirait que tu as été frappé par la faune. Oui, à peu près. Oui, c'est en effet un orage qui vient de passer sur nos têtes, madame. Ces messieurs ne prendraient-ils pas un verre de bouche glacée ? Le coup de l'étrier, pourquoi pas ? Excellente idée, Eda ! Excellente ! Dans l'état de légèreté où je me trouve. Vous aussi, monsieur Lefborg, je vous prie. Merci. Pas pour moi. Mon Dieu ! Le pont où je l'assai, ce n'est pas une poisson que je sache. Peut-être pas pour tout le monde. Alors, je saurais tenir compagnie, monsieur Lefborg. Oui, ma chère Eda. Si tu veux bien, hein ? Si vous voulez bien, je vais vous montrer quelques photographies. Car Tessman et moi, nous sommes passés par le Tirol en rentrant. Vous voyez ces montagnes ? Ce sont les Hortelers. Tessman l'a écrit en dessous. Vous voyez les Hortelers, Frère de Méran. Eda Gabler. Allons, je suis. Eda Gabler. Oui, c'est ainsi que je m'appelais autrefois. À l'époque où nous nous connaissions. Et désormais, pour le reste de la vie, je dois apprendre à ne plus dire Eda Gabler. Oui, il le faut. Et vous avez intérêt à commencer à vous exercer. Le plus tôt sera le mieux, il me semble. Eda Gabler. Farié. Et à Jörgen Tessman. Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Eda, Eda, comment as-tu pu faire une chose pareille ? Ah non, pas de ça. Que veux-tu dire ? Chut. Et ça, Monsieur Loveberg, ce sont... C'est la vallée d'Ampezzo. Regardez donc les cimes. Comment les appelle-t-on déjà à ces cimes étranges ? Laisse-moi regarder. Ah, ce sont les Dolomites. En effet, Monsieur Loveberg, ce sont les Dolomites. Eda, je voulais simplement te demander. S'il ne fallait pas apporter un peu de ponche, tout de même. Pour toi, du moins. Oui, je te remercie. Il y a quelques gâteaux aussi. Pas de cigarette ? Non. Bien. Réponds-moi, Eda. Comment as-tu pu t'abaisser ainsi ? Si vous continuez à me tutoyer, je ne vous parlerai plus. Même quand nous sommes seuls, je ne peux pas dire tu. Non. Vous pouvez le penser, mais pas le dire. Je comprends. Cela heurte votre amour pour Jürgen Tessman. Amour ? Vous êtes drôle. Pas d'amour, là. Mais pas d'infidélité pour autant. Je n'en veux pas. Eda répondait à cette seule question ici. Voilà. Plein de bonnes choses. Pourquoi fais-tu le service toi-même ? Parce que ça m'amuse tellement de te servir, Eda. Tu as rempli les deux verres, M. Loveborg. Je n'en veux pas. Non, mais Mme Elstead va bientôt venir. Ah oui. Mme Elstead. Tu l'avais oublié, hein ? C'est que nous sommes tellement absorbés par ceci. Tu te souviens de ce petit village ? Ah oui, oui. En bas du col de Brenner. C'est là qu'on a passé la nuit. Et que nous avons rencontré tous ces charmants estivants. Oui, oui, c'est ça. Pense donc, Keiler. Si seulement tu avais pu être avec nous. Répondez à cette seule question, Eda. Eh bien. N'y avait-il pas non plus de l'amour dans nos relations ? Pas une ombre ? Pas un semblant d'amour ? Je me le demande. Pour moi, nous étions deux beaux camarades. Deux amis très intimes. Vous, surtout, vous étiez très francs. C'était vous qui le vouliez ainsi. Quand j'y pense, il y avait quelque chose de beau. T'attirant. Quelque chose de courageux me semble-t-il dans cette intimité secrète. Cette camaraderie dont personne ne soupçonnait l'existence. Oui, n'est-ce pas, Eda ? Et quand je me rendais chez votre père l'après-midi, et que le général était assis près de la fenêtre, lisant son journal de dos tourné. Et nous deux, dans le canapé d'encre. Toujours avec le même magazine illustré de rome. À défaut d'album, oui. Oui, Eda. Et quand je me confessais à vous. Quand je vous racontais des choses que personne ne savait. Quand je vous avouais que j'avais passé mes nuits et mes jours dans la débauche. Jour après jour. Quel pouvoir en vous m'obligeait à une telle confession ? Vous croyez qu'il y avait un pouvoir en moi ? Oui. Comment l'expliquer autrement ? Et puis, toutes ces questions voilées que vous me posiez. Et que vous compreniez si bien. Que vous ayez pu me questionner ainsi, si hardiment. De manière voilée, je vous prie. Et pourtant, si hardiment. Me questionner sur ces choses-là. Que vous m'ayez répondu, monsieur Daport. Oui, c'est ce que je ne comprends pas. Maintenant. Mais dites-moi, Eda. Au fond, n'était-ce pas de l'amour ? N'était-ce pas comme si vous vouliez me purifier quand je venais me confesser à vous ? N'était-ce pas cela ? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui vous poussait alors ? Vous semblez-t-il si étrange qu'une jeune fille ici, cela se passe, comment dire, en secret. Eh bien ? Qu'elle puisse avoir envie de jeter un regard dérobé sur un monde gueux. Eh ? Qu'elle n'a pas le droit de connaître. C'est donc cela ? Cela aussi. Cela aussi, je le crois presque. Oui, camaraderie de désir. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle pas pu continuer ? Par votre faute. C'est vous qui avez rompu ? Oui, car la réalité risquait de faire irruption dans nos relations. Honte à vous, Édart Leborg. Comment avez-vous pu vouloir abuser de votre camarade ? Oh, Eda. Pourquoi n'avez-vous pas mis vos menaces à exécution ? Pourquoi ne m'avez-vous pas tiré dessus ? Parce que j'ai peur du scandale. Non, il est, hein. Au fond, vous êtes lâche. Terriblement lâche. Pour vous, c'est une chance. Et vous vous êtes bien consolé. Là-haut, c'est les espettes. Je sais ce que Théa vous a confié. Et vous vous êtes peut-être confié à elle, à notre sujet. Jamais. Elle est trop bête pour comprendre. Bête. Pour ces choses-là, elle est bête. Moi, je suis lâche. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Eh bien ? Si je n'ai pas osé vous tirer dessus, ce n'était pas ma pire lâcheté, ce soir-là. Éda, Éda Gabler. Maintenant, j'entrevois un fond secret sous notre camaraderie. Toi et moi, malgré tout, tu avais le désir de... Attention ! Ne crois pas cela. Enfin, ma gentille Théa, entre nous. Ma gentille Théa, tu ne peux pas savoir comme je t'ai attendue. Je devrais peut-être aller dire un mot à ton mari ? Non, pas du tout. Laisser tranquille, ils vont bientôt partir. Partir ? Ils s'en vont faire la fête. Pas vous, j'espère ? Non. Monsieur Lefborg, il restera avec nous. Comment ça sent bien ? Ah non, ma gentille Théa, tu vas gentiment te mettre à côté de moi. Je veux être au centre. Tu voudras ? N'est-elle pas merveilleuse à regarder ? Rien qu'à regarder. Oui, car nous deux, elle et moi, nous sommes de vrais camarades. Nous nous faisons une confiance absolue. Et puis, nous pouvons nous parler si ouvertement. Si ardiment, monsieur Lefborg. Pardon. Oh, et là, je suis si heureuse. Car figure-toi, il dit que je l'ai inspiré. Ah, il dit ça. Oui. Et ce courage dont elle fait preuve, madame Tessmane. Mon Dieu, moi, du courage. Un courage sans borne. Quand il s'agit de son camarade. Du courage. Oui. Si seulement ton en avait. Que voulez-vous dire ? Alors, on pourrait peut-être vivre sa vie quand même. Alors, vous n'irez pas. Je resterai avec vous. Et avec Théa. Oui, Edda. Tu te penses bien. Muret. Ferme sur ses principes pour toujours. Ça, c'est un homme. C'est ce que je te disais quand il est venu ce matin. Comme une folle. Comme une folle ? Edda, Edda. Tu vois, tu n'avais aucune raison d'être si mortellement angoissée. Eh bien, amusons-nous tous les trois. Que dites-vous, madame Tessmane ? Oh mon Dieu, mon Dieu, Edda, qu'as-tu dit, qu'as-tu fait ? Aime-toi à cet horrible jeu, j'étais en train de t'épier. Mortellement angoissée. Moi ? Tu m'as rendue si malheureuse. Voilà la confiance hardie que le camarade avait en moi. Oh mon ami, écoute-moi d'abord. À toi, Théa. Oh, Edda, que tu aies voulu ça. Voulue ? Moi, tu es folle. À vous, madame Tessmane. Merci pour la vérité, vive la vérité. Eh non, ça suffit. N'oubliez pas que vous allez avec soi. Non ! Non, non. Chut, ils peuvent t'entendre. Sois sincère, Théa. Oui. Le préfet savait-il que tu partais me rejoindre ? Tu entends ce qu'il me demande. Étiez-vous que vous nous nus que tu irais à la ville pour me surveiller ? C'est peut-être le préfet lui-même qui t'a décidé à le faire. Oui. Il avait sans doute besoin de moi au bureau. Où était-ce à la table de jeu que je lui manquais ? Le Borgue, le Borgue. Un toast pour le vieux préfet aussi. Alors, ça suffit. N'oubliez pas que vous allez faire la lecture. C'était une bêtise, Théa. Tu le prends ainsi, veux-je dire. Ne m'en veux pas, mon cher, cher camarade. Tu verras, toi et les autres. Si j'étais tombé, maintenant je me suis relevé. Grâce à toi, Théa. Adieu, Seuloué. Madame Tesmane, l'heure a sonné. En effet. Pour moi aussi, monsieur le juge. Oh, pas ça. Il te regarde. Vous venez quand même ? Oui, je vous remercie. Vous me faites très grand plaisir. Car il y a des choses que je veux te montrer avant de donner le manuscrit. Vraiment ? Ce sera amusant. Mais ma chère Edda, comment madame Elstead va-t-elle rentrer alors ? Nous trouverons bien une solution. Madame Elstead ? Je viendrai la chercher, bien entendu. Vers 10 heures. Cela vous convient, madame Tesmane ? Cela me convient parfaitement, monsieur Lefborg. Alors, tout va bien. Moi, il ne faut pas m'attendre d'aussi bonheur, Edda. Oh, tu n'as qu'à rester aussi longtemps, aussi longtemps que tu voudras. Monsieur Lefborg, j'attendrai donc votre retour. Cela va de soi, madame. Allons, messieurs. En route pour les réjouissances. J'espère que la soirée sera animée, comme dit une certaine belle dame. Si seulement la belle dame en question pouvait se faire invisible et être présente. Pourquoi invisible ? Pour pouvoir écouter vos propos animés, monsieur le juge. Non, je le déconseillerai fortement à la belle dame. Que drôle, Edda. Pense donc. Allons, au revoir, mesdames. Vers 10 heures, alors. Oh, Edda. Edda, que va-t-il se passer ? A 10 heures, il sera là. Je le vois, fougueuse et hardie, avec des pampres dans les cheveux. Au Dieu, fasse qu'il en soit ainsi. Et alors, vas-tu ? Alors, il aura retrouvé le pouvoir sur lui-même. Il sera libre pour le restant de ses jours. Pourvu qu'il revienne tel que tu le vois. Tel que je le vois, il reviendra. Pas autrement. Continue à douter de lui tant que tu voudras. Moi, je crois en lui. Et nous allons... Tu dissimules quelque chose, Edda. Je veux une fois, dans ma vie, tenir en pouvoir le destin d'Anna. Parce que ce pouvoir, tu ne l'as pas ? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais eu. Ton mari, alors ? Ça en vaut bien la peine. Si tu pouvais comprendre, comme je suis pauvre, Théa. Alors que toi, tu es si riche. Je crois que je vais quand même te brûler les cheveux. Lâche-moi, lâche-moi, tu ne me fais pas, Edda. Madame est servie. Bien, nous venons. Non, non, non. Je vais rentrer toute seule. Tout de suite. Tu vas d'abord prendre le thé, petite sotte. Et puis, à 10 heures, Et il laisse le borgue et reviendra Avec des pampres dans les cheveux. Et puis, à 10 heures, Et puis, à 10 heures, Et puis, à 10 heures, Oui, une domestique est venue apporter cette oeuvre. Oh, une lettre, donnez-la moi. Non, elle est pour le docteur, madame. Ah, c'est la bonne de mademoiselle Tessmane qui l'a apportée. Je la pose ici, sur la table. Oui, faites. Je devrais peut-être éteindre la lampe. Elle fume. Oui, il teignait, il fera sans doute bientôt jour. Mais il fait déjà jour, madame. Déjà ? Et il n'est pas encore rentré. Ah, mon Dieu. Je pensais bien que ça se passera ainsi. Vous le pensiez ? Oui, quand je dis qu'un certain monsieur était revenu en ville et qu'il les avait entraînés. Car ce monsieur-là, on en a entendu parler dans le temps. Tu paries pas si fort. Vous allez réveiller, madame. Ah oui, qu'elle dorme, la pauvre. Vous ne voulez pas que je remets du bois dans le poêle ? Merci. Pas pour moi. Bien. Qu'est-il ? C'était seulement la bonne. Ah. Ici. Oui, maintenant, je me souviens. Quelle heure est-il, Tia ? Dès sept heures passées. À quelle heure Tessmane est-il rentré ? Il n'est pas rentré. Pas encore rentré. Personne n'est venu. Mais nous qui avons veillé et attendu jusqu'à quatre heures. Comme je l'ai attendu. Hélas, nous aurions bien pu nous en dispenser. J'ai pu dormir un peu ? Oui, mais il me semble que j'ai à peu près correctement dormi. À toi ? Pas une seconde. Je n'ai pas pu, Edda. C'était impossible. Ah non. Il ne faut pas les avoir peur. Je ne comprends pas parfaitement ce qui s'est passé. Oui, qu'en penses-tu ? Tu peux me le dire ? Eh bien, la soirée chez le juge s'est sans doute terriblement prolongée. Mon Dieu, mon Dieu, oui. Et alors, Tessmane n'a pas voulu faire du bruit en rentrant tessonnais en plein milieu de la nuit. Peut-être même qu'il n'a pas osé se montrer après une soirée aussi animée. Mais alors, où serait-il allée ? Il était allé chez les tantes, bien sûr. Pour y dormir, il y a toujours sa chambre. Non, ce n'est pas possible. Car voiture vient d'apporter une lettre de mademoiselle Tessmane. Voilà. En effet. C'est l'écriture de Tante Julie. Eh bien, Tessmane a dû rester chez le juge. Et Lert-le-Borg, lui, est assis avec des pampres dans les cheveux. Il fait la lecture. Réda, tu ne crois même pas à ce que tu racontes. Tu n'es vraiment qu'une petite sotte, Réda. Oui, hélas, je dois l'être. Et comme tu as l'air mortellement fatiguée. Je suis mortellement fatiguée. Alors voilà ce que tu as fait. Je dois aller dans ma chambre et t'allonger un peu sur moi. Non, non. De toute manière, je n'arriverai pas à dormir. Bien sûr que je sois. Mais ton mari ne va sans doute pas tarder à rentrer, alors je saurai. Je te préviendrai dès qu'il sera là. Tu me le promets, Réda. Tu peux compter sur moi. Mais va dormir en attendant. Merci. Je vais essayer. Madame, désire quelque chose ? Mettez du bois dans le poêle, j'ai froid. À l'instant, il va faire chaud. On se met à la porte, madame. Allez, ouvrière, je m'occuperai moi-même du poêle. Le feu va bientôt prendre. Mettez du bois dans le poêle, je me suis levé de très bonheur aujourd'hui. Et moi qui étais persuadée que tu dormais encore. Pense donc. Ne parle pas si fort. Madame, je t'ai dors dans ma chambre. La malheur tête a passé la nuit ici ? Oui, puisque personne n'est venu pour la raccompagner. En effet. Eh bien, vous êtes-vous bien amusée chez le juge ? T'as fait du souci pour moi, hein ? Non, ça ne me viendrait pas à l'idée. Je te demandais si tu t'étais bien amusée. Ça, oui. Pour une fois, surtout au début, il me semble. Car Ellert m'a fait la lecture. Eh bien, raconte-moi. Nous sommes arrivés plus d'une heure à l'avance. Pense donc. Et Braque était très occupée. Et alors Ellert m'a fait la lecture. Oh, Edda, tu ne peux pas imaginer l'œuvre que ce sera. C'est sans doute un des livres les plus remarquables qu'on ait jamais écrits. Pense donc. Oui, oui. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Edda, je vais te faire un aveu. Quand il m'a fait la lecture, je me suis senti devenir méchant. Méchant ? J'ai envie et Ellert d'être capable d'écrire un livre pareil. Pense donc. Oui, je pense. Et dire que malgré tout son talent, il reste incorrigible. Tu penses sans doute qu'il a plus que d'autres le courage de vivre. Mon Dieu, non. Il n'a aucune modération dans la jouissance, vois-tu. Comment cela s'est-il terminé à la fin ? Oh, moi, il m'a semblé que c'était une véritable bacchanale, Edda. Avait-il des pampres dans les cheveux ? Des pampres ? Non, je ne l'avais pas vue. Mais il a porté un long toast embrouillé à la femme qu'il avait inspirée dans son travail. Oui, c'était ses mots. Il a dit son nom ? Non, il ne l'a pas dit, mais j'imagine qu'il doit s'agir de Madame Elstead. Tu verras. Et où l'as-tu quitté ? Sur le chemin du retour. Nous sommes partis les derniers en même temps. Et Braque aussi nous a accompagnés pour prendre l'air. Et vois-tu, nous avons décidé de raccompagner Elstead, car il tenait une de ses cuites. Sans doute. Mais voilà le plus étrange, Edda. Le plus triste, devrais-je dire. J'ai presque honte pour Elstead de le dire. Eh bien, de quoi s'agit-il ? Comme ça, par hasard, sur le chemin, je suis resté en arrière, juste quelques minutes, pense-t-on ? Oui, oui, et puis ? Et lorsque je me presse pour rejoindre les autres, sais-tu ce que je trouve au bord du chemin ? Non, comment le saurais-je ? Surtout, n'en parle à personne, Edda. Tu m'entends ? Promets-le-moi. Pour Elstead. Pense donc, j'ai trouvé ceci. N'est-ce pas le paquet qu'il avait apporté hier ? Si. C'est son précieux, son irremplaçable manuscrit. Voilà qu'il a perdu sans même s'en rendre compte. Pense donc, Edda, comme c'est triste. Pourquoi ne l'as-tu pas rendu le paquet tout de suite ? Je n'ai pas osé, dans l'état où il était. Et tu n'as pas dit aux autres que tu l'avais trouvé ? Pas du tout. Je ne voulais pas à cause d'Eilert, tu comprends. Alors personne ne sait que tu as les papiers d'Eilert le bord ? Non. Et personne ne doit le savoir. De quoi vais-vous parler ensuite ? Je n'ai même pas pu lui parler. Alors lorsque nous sommes arrivés dans la rue, lui et quelques autres avaient disparu. Pense donc. Vraiment ? Et il nous semble être accompagné ? Sans doute. Et Brac aussi est parti. Et depuis, qu'as-tu fait ? Moi et quelques autres, nous sommes montés chez un des Joyeux Lurons pour boire un café matinal. Ou nocturne plutôt, hein ? Enfin, dès que je me serai reposé et que ce pauvre Eilert aura cuillé son vin, j'irai lui porter ceci. Non, ne t'en sépare pas. Pas tout de suite, je veux dire. Laisse-moi le lire d'abord. Oh, Dieu, ma chère petite Edda, je n'ose pas. Tu n'oses pas ? Non, car tu peux t'imaginer son désespoir quand il se réveillera et s'apercevra que le manuscrit a disparu. Il n'a pas de copie, tu sais, c'est ce qu'il m'a dit. Ne t'est-il pas possible de l'écrire à nouveau ? Une seconde fois ? Non, je ne pense pas, car l'inspiration, vois-tu... Oui, ça sent des raisons. Au fait, il y a une lettre pour toi. Pense-t-on. Elle est arrivée tôt, ce matin. Le temps de Julie ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Oh, Edda, elle écrit que la pauvre Tante Léna est à l'article de la mort. Il fallait s'y attendre. Et que si je veux la voir une dernière fois, je dois me dépêcher. Oh, j'y compte tout de suite. Parce que tu veux même courir. Mon Dieu, ma chère Edda, si tu pouvais faire l'effort de m'accompagner, hein ? Non, pour la mort du ciel, ne me demande pas ça. Je te l'ai déjà dit. Épargne-moi tout ce qui est lait. Oh, mon Dieu. Mon chapeau, mon par-dessus. Ah, dans le vestibule. Au coup, Edda, j'espère que je n'arriverai pas trop tard. Tu n'as qu'à courir. Oui. Le juge Braquella, il demande s'il peut entrer. À cette heure-ci ? Non, je ne peux pas le recevoir, maintenant. Moi, si. Faites-le entrer. T'es mal du paquet. Oui, donne-le-moi. Non, je vais le cacher avant d'asseoir. Eh bien, c'est vraiment matinale. Oui, n'est-ce pas ? Vous partez ? Oui, excusez-moi. Je dois absolument courir chez les tentes. La malade est à l'article de la mort, un pauvre. Dans ce cas, ne me laissez pas vous retenir. Oui. Dans un moment aussi grave. Je dois y courir. Au revoir. Au revoir. La soirée a été très gai. Je ne me suis même pas changé, Madame Edda. Et vous non plus. Comme vous voyez, que vous a raconté Tessman des aventures de la nuit ? Rien que des choses très ennuyeuses. Seulement qu'ils avaient pris le café quelque part. De ceux-là, je suis déjà au courant. Et Hilder Klobberg n'était pas, je crois. Non, il l'avait déjà raccompagné. Tessman aussi ? Non, les autres, disait-il. L'organe Tessman a vraiment une âme d'enfant, Madame Edda. Dieu le sait. Est-il quelque chose à dessous ? Ce n'est pas impossible. Allons bon. Eh bien, installons-nous pour raconter. Comme ça, vous parlerez mieux, monsieur le juge. Eh bien. J'avais des raisons particulières de suivre les faits et gestes de mes invités. Ou plutôt, de certains de mes invités cette nuit. Et Hilder Klobberg en faisait sans doute partie. Oui, je dois l'avouer. Vous excitez ma curiosité. Savez-vous où lui et quelques autres ont fini la nuit, Madame Edda ? Si c'est racontable, dis-moi. Allons, c'est tout à fait racontable. Ils se sont retrouvés à une soirée très gaie. Du genre animé. Du genre le plus animé. Poursuivez, monsieur le juge. Hilder Klobberg avait déjà reçu une invitation. Je le savais. Mais il avait refusé, car il est devenu un autre homme, comme vous n'ignorez pas. Oui. Là-haut. Je l'ai acheté. Et pourtant, il y est allé. Voyez-vous, Madame Edda, malheureusement, l'inspiration est descendue sur lui au cours de ma soirée. Oui, il était très inspiré à ce qu'on dit. Et son inspiration a été assez du lente. Et alors, il a changé d'avis, je suppose. Car nous autres, hommes, nous ne sommes pas toujours aussi fermes sur nos principes que nous devrions l'être. Hélas. Oh, vous, vous faites sans doute exception, monsieur le juge. Et alors, là-bas. Bref. Il s'est retrouvé dans le boudoir de Mademoiselle Diana. Mademoiselle Diana. Oui, c'est Mademoiselle Diana qui donnait la soirée. Pour un cercle choisi d'amis et d'amirateurs. N'est-ce pas une rousse ? Si. Une sorte de... de chanteuse ? Oui. Entre autres choses. Et une formidable chasseresse d'hommes, Madame Edda. Vous avez sans doute entendu parler d'elle. Hélas-Clauble-Borg était parmi ses protecteurs les plus ardents à l'époque de sa gloire. Et comment cela s'est-il terminé ? De manière peu amicale, à ce qui parait. Après un accueil des plus tendres, Mademoiselle Diana en serait venue à des voies de fête. Contre la Borgue ? Oui. Il aurait accusé, elle et ses amis, de l'avoir volée. Son portefeuille aurait disparu et d'autres affaires également. Bref, il aurait fait une scène terrible. Et le résultat de tout ça ? Une bagarre générale entre dames et messieurs. Heureusement, la police est arrivée. La police est arrivée ? Oui. Et c'est une plaisanterie qui risque de coûter cher à ce fou d'Eyler-Clauble-Borgue. Vraiment ? Oui. Il aurait giflé un des policiers et déchiré sa vareuse. Du coup, il a été conduit au poste. Comment avez-vous appris tout cela ? Par la police elle-même. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, il n'y avait pas de pampres dans les cheveux ? Des pampres, Madame Hédard ? Mais dites-moi, Monsieur le Juge, comment se fait-il que vous suiviez ainsi Eyler-Clauble-Borgue à la trace ? Tout d'abord, il ne m'est pas indifférent que l'on apprenne pendant l'interrogatoire qu'il sortait de chez moi. Parce qu'il y aura un interrogatoire ? Évidemment. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Il me semble qu'en tant qu'amis de la maison, je me devais de vous renseigner, Tessmane vous-même, sur les exploits nocturnes de l'Auf-Borgue. Pourquoi, Monsieur le Juge ? Parce que je le soupçonne de vouloir s'abriter derrière vous. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? Mon Dieu, Madame, nous ne sommes pas aveugles, vous verrez. Cette madame Ashton, elle n'est pas prête de quitter la ville. S'il y a quelque chose entre eux, il y a d'autres endroits où ils pourront se rencontrer. Pas chez les gens. Toute maison respectable sera désormais interdite à Eylard-Clauble-Borgue. La mienne aussi, voulez-vous dire ? Oui, j'avoue qu'il nous serait pénible de savoir que ce monsieur a ses entrées ici. Quand n'importe un. En indésirable, il cherche à s'introduire. Dans le triangle. Exactement. Pour moi, cela équivaudrait à perdre mon foyer. Être le seul coq dans le poulailler, voilà votre but. Oui, voilà mon but. Et je me battrai pour l'atteindre, par tous les moyens dont je dispose. Vous êtes un homme dangereux, tout compte fait. Vous croyez ? Oui, je commence à le croire. Et je suis heureuse de ne pas être à votre merci. Oui, oui, madame Edda. Vous avez peut-être raison. Qui sait si je ne serais pas homme à inventer toutes sortes de stratagèmes. Mais enfin, monsieur Braque. On dirait que vous me menacez. Pas du tout. Le triangle, voyez. Il doit être consolidé et défendu en toute liberté. C'est tout à fait mon avis. Eh bien, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Il faut que je parte. Au revoir, madame Edda. Vous passez par le jardin. Pour moi, le chemin est plus court. Et c'est le chemin de derrière. Très juste. Les chemins de derrière ne me répugnent pas. Dans certains cas, ils peuvent avoir leur charme. Quand on y tira balle, vous voulez dire ? Allons, allons. On ne tire pas sur ces coques apprivoisées. En effet. Il ne vous en reste qu'un. Je vous dis qu'il faut que j'entre. Voilà ! Dites-moi, monsieur Lelborg, il est un peu tard pour venir chercher Théa. Ou un peu tôt pour venir vous voir. Je vous prie de m'excuser. Comment savez-vous qu'elle était encore chez moi ? On m'a dit à sa pension qu'elle n'était pas rentrée de la nuit. Avez-vous remarqué quelque chose à l'heure mine, quand ils vous l'ont dit ? Remarqué quelque chose ? Je veux dire, avait-il l'air de se faire des idées ? Ah oui, c'est vrai. Je l'entraîne dans ma chute. D'ailleurs, je n'ai rien remarqué. Tessman n'est sans doute pas encore levé. Non, je ne crois pas. À quelle heure est-il rentré ? Très tard. Il vous a dit quelque chose ? Il paraît que la soirée a été très gai. Rien d'autre ? Il me semble que non. D'ailleurs, j'avais tellement sommeil. Parle Lelborg, enfin ! Oui, enfin. Et trop tard. Comment cela, trop tard ? Maintenant, tout est trop tard. Pour moi, c'est fini. Oh non, non, ne dis pas cela. Tu diras la même chose quand tu sauras. Je ne veux rien savoir. Si vous voulez parler seul à seul, je peux me retirer. Non, restez. Vous aussi. Je vous le demande. Je ne veux rien savoir, te dis-je. Ce n'est pas des aventures de la nuit que je veux parler, Théa. De quoi alors ? Des dorénavant. Nos chemins doivent se séparer. Se séparer ? Je le savais. Car je n'ai plus besoin de toi, Théa. Mais tu peux me dire ça en face ? Plus besoin de moi ? Mais je vais quand même t'aider comme par le passé. Nous allons continuer à travailler ensemble. Désormais, je n'ai plus l'intention de travailler. Pour que vais-je devenir ? Il faudra que tu essaies de vivre comme si tu ne m'avais jamais connue. Mais je ne peux pas. Mais ça, Théa. Retourne chez toi. Jamais. Là où tu es, je veux être aussi. Je ne me laisserai pas chasser. Je veux rester ici. Être avec toi quand le livre paraîtra. Le livre ? Oui. Notre livre. Le mien est celui de Théa. Car il est à nous deux. Oui, je sens qu'il l'est. Et alors j'ai le droit d'être à tes côtés quand il paraîtra. Je veux qu'on te respecte et qu'on t'honore à nouveau. La joie. La joie, je veux la partager avec toi. Théa, notre livre ne paraîtra jamais. Il ne paraîtra pas ? Il ne pourra pas paraître. Le vogue. Qu'as-tu fait des cahiers ? Où est les cahiers ? Où sont-ils ? Théa, ne me le zonante pas. Si, je veux savoir. J'ai le droit de savoir tout de suite. Les cahiers. Eh bien, les cahiers, je les ai déchirés. Oh non ! Mais ce n'est pas vrai. Pas vrai, pensez-vous ? Si. Bien sûr, puisque vous le dites. Ça me paraît aussi incroyable. C'est pourtant vrai. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il a déchiré l'œuvre d'une vie. C'est ma vie que j'ai déchirée. Alors je pouvais bien déchirer mon œuvre aussi. Et tu l'as fait cette nuit ? Oui, tu l'entends ? En mille morceaux. Et je les ai dispersés dans le fjord. Très loin. L'eau, il est pur. Qu'ils dérivent. Dérivent au gré des courants et des vents. Puis ils couleront. De plus en plus profond. Tout comme moi, Théa. Oh, c'est du l'œuf, Borg. Que le livre. Jusqu'à la fin de mes jours, il me semblera que c'est comme un petit enfant que tu as tué. Tu as raison. C'est comme le meurtre d'un enfant. Mais comment as-tu pu ? L'enfant était aussi le mien. L'enfant. Oui. Fini, oui, oui. Et là, je vais partir. Mais Théa, je n'ai pas quitté la vie. Je ne sais pas encore. À présent, je t'ai sans moi. Devant moi. Vous ne la raccompagnez pas, M. Lefborg ? Moi ? Travers les rues. Les gens, on la verra en ma compagnie. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. C'est donc irrémédiat. Il y aura d'autres nuits, je le sais. Mais cette vie-là n'a plus l'intérêt pour moi. Je n'ai plus envie de recommencer. C'est le courage, le défi et la vie que tu as abrivé en moi. La charmante petite sotte tenait entre ses doigts le destin d'un homme. Comment avez-vous pu être si cruel ? Ne dites pas que c'était cruel. Détruire tout ce qui emplissait son âme depuis si longtemps, ce n'était pas cruel. À vous, je peux dire la vérité, Edith. Ma vérité ? Promettez-moi d'abord, donnez-moi votre parole, que Théa ne saura rien de ce que je vais vous confier. Vous avez ma parole. Bien. Alors, je vous dirai que ce n'était pas vrai, ce que j'ai raconté. Au sujet des caïds ? Oui. Je ne les ai pas dispersés, ni déchirés, ni jetés dans le fjord d'ailleurs. Non, mais ce sont-ils. En réalité, je les ai balé bien détruits, Edith. Je ne comprends pas. Théa disait que mon acte, c'était comme le meurtre d'un enfant. Oui, elle le disait. Mais tuer son enfant, ce n'est pas ce qu'on peut lui faire de pire. Pas le pire ? Non, le pire, j'ai voulu l'épargner à Théa. Qu'est-ce que c'est ? Admettons, Edith. Admettons qu'un homme, au petit matin, après une nuit de beuverie et d'égarements, qu'un homme rentre chez la mère de son enfant et qu'il lui dise, écoute, j'ai été là et là, à tel ou tel endroit, et notre enfant était avec moi, à tel ou tel endroit. Et l'enfant disparaît, disparaît. Dieu sait dans quelle main il est tombé, qu'il a touché. Oui, mais finalement, ce n'était qu'un livre. L'âme pure de Théa était dans ce livre. Je comprends. Alors vous comprendrez aussi qu'il n'y a plus d'avenir pour elle et moi. Que chemin allez-vous prendre, maintenant ? Aucun. Seulement en finir. Le plus tôt sera le mieux. Edith Borg, écoutez. Ne pourriez-vous pas faire en sorte que... que cela se passe en beauté ? En beauté ? Avec des pampres dans les cheveux, comme vous disiez jadis. Non. Les pampres. Je n'y crois plus. Mais en beauté, pourtant. Pour une fois. Adieu. Il faut partir maintenant et ne plus revenir. Adieu, madame. Mes amitiés à Jorgen Kessman... Attendez ! Vous allez s'emportir à se souvenir de moi. Celui-là, c'est ça le souvenir ? Vous le reconnaissez. Autrefois, il vous a visé. Vous auriez dû vous en servir. Tenez. Servez-vous-en vous-même, maintenant. Merci. En beauté, Edith Borg. Promettez-le-moi. Adieu. Edith Borg. Maintenant. Je brûle ton enfant, Théa Ton enfant est celui d'Eilert Leborg Maintenant, je brûle l'enfant 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 Malgré le chagrin Je brûle l'enfant Je busle l'enfant Je brûle l'enfant Hein ? Mais qui sert ça là ? Il y a tant de pauvres malades qui ont besoin de soins. Hélas ! Vraiment, vous vous chargeriez encore d'une telle croix. Une croix ? Dieu vous pardonne mon enfant. Ce n'était pas une croix pour moi, mais un étranger. Oh ! Avec les malades, on devient vite amis. Et puis j'ai tant besoin d'avoir quelqu'un pour qui vivre moi aussi. Enfin, Dieu merci, dans cette maison, il y aura peut-être bientôt des choses à faire pour une vieille tente. Ne parlons pas de nous. Oui. Pense donc comme nous serions heureux tous les trois. Si. Espérons que les choses s'arrangent. Oui, oui. Vous deux, vous avez des choses à vous dire, si j'ai bien compris. Et d'avoir peut-être quelque chose à te raconter. Allez. Au revoir. Il faut que je retourne auprès de Rina. Dieu. Comme c'est étrange d'y penser. À présent, Rina est à la fois avec moi et avec Feuillorum. Oui. Oh, donc, Angélie. On dirait que tu prends ce décès plus à cœur qu'elle. Ce n'est pas seulement le décès. C'est Hilert qui m'inquiète. Tu as du nouveau ? J'ai voulu passer chez lui cet après-midi pour lui dire que le manuscrit était en sécurité. Alors, tu ne l'as pas vu ? Non, il n'était pas chez lui. Mais ensuite, j'ai rencontré Mme Echtet, qui m'a dit qu'il était venu ici ce matin. Oui, immédiatement après ton départ. Et il aurait dit qu'il avait déchiré le manuscrit, hein ? Oui, c'est ce qu'il a affirmé. Bon Dieu, il devait avoir l'esprit complètement dérangé. Bien entendu, tu n'as pas osé le lui rendre. Non, je ne l'avais pas donné. Mais tu lui as dit que nous l'avions. Non, tu l'as dit à Mme Echtet. Non, je n'ai pas voulu. Mais à lui, tu aurais dû le dire. Imagine, imagine que dans son désespoir, il fasse un malheur. Donne-moi le manuscrit, là. Je mets tout de suite que je le lui apporter. Où est le papier ? Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus ? Comment cela ? Je l'ai brûlé. Tout. Brûlé ? Brûlé le manuscrit d'Eilert ? Ne crie pas, la bonne pourrait t'entendre. Brûlé ! Quelle miséricorde ! Non, 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 c'est impossible ! Et pourtant, c'est vrai. Sais-tu ce que tu as fait, Eda ? C'est l'instruction inégale d'objets trouvés ? Pense donc ! Demande au jugement que tu verras. Alors, il faudrait peut-être mieux que tu n'en parles pas. Ni au juge, ni à qui que ce soit. Comment tu peux faire une chose aussi inouïe ? Quelle idée ? Qu'est-ce qui t'a pris, là ? Réponds-moi, hein ! Je l'ai fait pour toi, Jörgen. Moi ? Quand tu es rentré ce matin, et que tu as raconté qu'il t'avait fait la lecture... Oui, oui, et alors ? Tu as avoué que tu étais jaloux de son œuvre. Mon Dieu, mais il ne fallait pas prendre ça au pied de la lettre ! Et pourtant, je n'ai pas pu supporter l'idée que... Que quelqu'un te fasse de l'ombre. Éda, c'est vrai ce que tu dis, mais de telles manifestations d'amour, tu ne m'en avais jamais donné jusqu'ici. Pense donc ! Alors, autant que tu le saches, et que... dans... les... circonstances... Oh, tu n'as qu'à demander à t'enjouiller. Elle expliquera. Je comprends bien que je comprends ! Oh mon Dieu, tu... Est-ce possible, hein ? Ne crie pas ! La bonne pourrait t'entendre ! La bonne... Mais tu es drôle, Éda ! La bonne, c'est bête ! Il n'y avait que de dire tout de suite, à mer ! Oh, je succomberais ! Je succomberais à cause de tout ceci ! A cause de quoi, Éda ? A cause de tout ce ridicule, Jorgen ! Ridicule ? Que je sois assez heureux ! Pourtant, il vaut peut-être mieux ne rien dire à mer ! Oh si, après tout, pourquoi pas ! Non, non ! Pas tout de suite ! Mais Tante Julie doit le savoir ! Et puis... que tu aies commencé à m'appeler Jorgen ! Pense donc ! Elle sera si heureuse ! Si heureuse ! Quand elle aura appris que j'ai brûlé les papiers d'Eglert Lebor, pour toi ! Oui, c'est vrai ! Cette histoire avec les papiers, personne ne doit les prendre, mais... Mais que tu... Que tu brûles pour moi, Éda ! Ça, Tante Julie le saura ! D'ailleurs, je me demande si c'est un comportement normal chez une jeune épouse ! Pour ça aussi, tu n'as qu'à demander à Tante Julie, il me semble ! A l'occasion, je le ferai ! Mon Dieu ! Le manuscrit ! Quel malheur pour ce pauvre Eglert ! Oh ma chère Éda ! Te prends pas mal que je vienne encore te déranger ! Que se passe-t-il, Théa ? C'est encore à propos d'Eglert Lebor ? Ah, oui... J'ai une peur terrible qu'il lui soit arrivé un malheur ! Ah, tu le crois ? Non mais mon Dieu ! Madame Lelvested, comment on pouvait vous aider une chose pareille ? Si, j'ai entendu qu'on parlait de lui à ma pension au moment où je rentrais ! Aujourd'hui, les bris les plus incroyables circulent en ville à son sujet ! Oui, je les ai entendus aussi, mais... Pourtant, sans su témoin, il est rentré directement chez lui se coucher ! Eh bien, que disait-on à ta pension ? Je n'ai pas réussi à savoir ! Soit il n'était au courant de rien, soit il se sont tués en l'apercevant ! Et poser des questions, je n'ai pas osé ! Espérons... Espérons que vous vous trompez, Madame Lelvested ! Oh non, je suis sûre que c'est de lui qu'il parlait ! Et puis j'ai entendu qu'il était question de l'hôpital ! L'hôpital ? C'est impossible ! Oh, je me suis mise dans une emboisse mortelle pour lui ! Et je suis allée à son logis le demander ! J'ai en as vu le courage, ma petite Théa ! Oui, que pouvais-je faire d'autre ? Car je ne pouvais plus supporter l'incertitude ! Mais vous ne l'avez pas vu, hein ? Non, les gens étaient sans nouvelles de lui ! Ils ne l'avaient pas vu depuis hier après-midi, disait-il ! Mais comment a-t-il pu affirmer une chose pareille ? Oh, c'est impossible qu'il ne lui soit pas arrivé un malheur ! Eda, si j'allais en ville pour essayer de me renseigner... Non, non, ne te mette pas de cette affaire ! Ah, vous voici, mon cher juge ! Ah oui, il fallait absolument que je vous parle ! Je crois que vous avez reçu le message de Tante Julie ! Celui-là aussi, oui ! Ah, n'est-ce pas triste ? Enfin, mon cher Tessman, ça dépend ! Y a-t-il autre chose ? Il y a autre chose ! Quelque chose de triste également ! Ça dépend également, madame ! Il s'agit d'Iverterborg ! Pourquoi, madame, dit-elle cela ? Madame, c'est-elle peut-être déjà quelque chose ? Oh, non, non ! Mais pour l'amour de Dieu, dites-le ! Enfin ! Heverterborg a été transporté à l'hôpital ! Sans doute est-il déjà mourant ! À l'hôpital ! Si vite, donc ! Et mourant ! Oh, et nous qui nous sommes quittés, sommes-nous réconciliés ! Oh, mais t'es hâté, enfin ! Oh, je dois le retrouver ! Je dois le revoir vivant ! Inutile, madame ! On ne l'a centré personne ! Mais allez-vous me dire ce qui s'est passé, enfin ! Que lui est-il arrivé ? Oui, car il n'a tout de même pas osé ! Si ! J'en suis sûre ! Et bien, comment peux-tu ? Hélas ! Vous avez bien devidé, madame Tessman ! Oh, c'est atroce ! Lui-même ! Pensez donc ! Il s'est tiré dessus ! Bien devidé encore, madame ! Quand est-ce arrivé, monsieur ? Cet après-midi, entre 3 et 4 heures ! Mais dites-moi, mais où a-t-il pu faire ça ? Hein ? Où ? Oui, mon cher ! Sans doute dans son logis ! Non ! Non, c'est impossible ! Car je suis passée entre 6 et 7 heures ! Alors ailleurs, cela n'a pas d'importance ! Je sais seulement qu'on l'a trouvé, et qu'il s'était tiré une balle dans la poitrine ! Oh, c'est atroce d'y penser ! Qu'il finirait ainsi ! C'était dans la poitrine ? Oui, je viens de le dire ! Pas dans la tempe ! Dans la poitrine, madame Tessmane ! Oui, oui ! La poitrine, c'est très bien aussi ! Comment, madame ? Non, rien ! La blessure est mortelle ? Absolument mortelle ! Sans doute est-ce déjà terminée ! Oui ! Oui, je le sens ! C'est terminé ! Oh, Edda ! Mais dites-moi, par qui avez-vous appris tout ça ? Par quelqu'un de la police, en qui j'ai plus confiance ! Enfin, un acte ! Tu me gardes ? Que dis-tu, Edda ? Je dis qu'en ceci, il y a de la beauté ! De la beauté ? Pense-t-on ! Mais, Edda, comment peux-tu parler de beauté ? Heidelberg a réglé ses comptes avec lui-même ! Il a eu le courage de faire ce qu'il devait faire ! Non, on ne croit pas que c'est arrivé ainsi ! Ce qui est arrivé, il l'a fait dans la folie ! Dans le désespoir, il l'a fait ! Pas ! Ce n'est pas vrai, j'en suis sûre ! Si, dans la folie ! Comme lorsqu'il a déchiré nos cahiers ! Les cahiers, le manuscrit, vous voulez dire ? Il l'a déchiré ? Oui. Il l'a fait cette nuit. Tu n'as jamais nous dit japon, Edda ! C'est étrange. Dire qu'il est l'air que Lord Borg allait quitter la vie ainsi, sans rien laisser, qui permettrait durablement à son nom... Si on pouvait le reconstituer ? Oh oui, pense donc, si c'était possible ! Je t'en aurais n'importe quoi ! C'est peut-être possible, Monsieur Tessman ! Que voulez-vous dire ? Regardez ! J'ai gardé les petits bouts de babi dont ils se servaient pour dicter ! Vous les avez gardés, Madame Elstead ? Oui, les voici ! Je les avais pris en partant, mais ils sont restés dans ma poche ! Laissez-moi regarder ! Oh mais... C'est dans un tel désordre ! Tout est mélangé ! Si nous pouvions quand même nous y retrouver ! Peut-être qu'en nous aidant mutuellement ! Oui, essayons ! Nous réussirons ! Il le faut ! J'y consacrerai ma vie ! Toi, Yergen, ta vie ? Oui, ou... Ou du moins tout le temps dont je dispose ! Mes propres archives, je les laisserai de côté en attendant ! Edda ! Tu me comprends ! Hein ? Cela je... Je le dois à la mémoire d'Eilert ! Peut-être ! Et puis, ma chère Madame Elstead ! Il faut nous ressaisir ! Mon Dieu, il ne sert à rien de ruminer tout ce qui s'est passé ! Il faut... Il faut retrouver assez de sérénité ! Oui ! Oui, Monsieur Dussain, je ferai de mon mieux ! Alors venez ! Nous allons regarder les notes tout de suite ! Où pourrons-nous nous installer ? Ici ? Non ! Dans le salon du fond ! Excusez-moi, mon cher juge ! Venez avec moi, Madame Elstead ! Si seulement on pouvait y arriver ! Quelle délivrance de ce qui est arrivé à Elstead ! Délivrance, Madame Edda ? Oui, en effet, pour lui c'est une délivrance ! Je veux dire pour moi ! Quelle délivrance de savoir qu'il peut y avoir un acte de courage en ce monde ! Un acte spontanément teinté de beauté ! Ma chère Madame Edda ! Oh, je sais ce que vous allez dire ! Vous aussi, vous êtes un spécialiste ! Comme en ce moment ! Et il est clair que le Borg vous était plus cher que vous voulez vous l'avouer ! Ou je me trompe ? Je refuse de vous répondre ! C'est seulement qu'Eller Celfborg ait le courage de vivre sa vie comme il l'entendait ! Et puis, cette grandeur ! Cet acte teinté de beauté ! Avoir la force et la volonté de quitter le festin de la vie ! C'est tout ! Je suis désolé, Madame Edda ! Mais je suis obligé de vous arracher à une belle illusion ! De quoi s'agit-il ? Qui de toute manière se serait vite dissipée ! Et bien, qu'y a-t-il ? Eller Celfborg ne s'est pas tué de son plein gré ! Pas de son plein gré ! Non, l'affaire ne s'est pas déroulée comme je le dis ! Vous avez dissimulé quelque chose, qu'y a-t-il ? Par égard pour cette pauvre Madame Hestel, j'ai utilisé quelques circonvolutions ! Lesquelles ? Tout d'abord, il est déjà mort ! À l'hôpital ? Oui, et sans avoir repris connaissance ! Qu'avez-vous dissimulé encore ? Que l'incident ne s'est pas passé dans sa chambre ! Enfin, il n'a pas une grande importance ! Vous faites erreur ! Car je vous dis, Eller Celfborg a été retrouvé blessé dans… Dans le boudoir de Mademoiselle Diana ! C'est impossible, Monsieur le juge ! Il n'a pas pu y retourner ! Pourtant, il est retourné cet après-midi ! Il est venu réclamer quelque chose qu'on lui aurait volé ! Tenant des propos confus sur un enfant qui aurait disparu ! Je vois ! Alors, j'ai dû penser que cela devait être son portefeuille ! Sans doute ! C'est là… C'est là qu'il a été retrouvé ! Oui ! Avec un pistolet déchargé dans la poche de son veston ! Mortellement atteint ! À la poitrine, oui ! Non ! Il a été atteint probablement ! Cela aussi ! Oh le ridicule ! Vulgaire se répand comme une malédiction sur tout ce que je touche ! Il y a autre chose, Madame Eda ! Quelque chose qui relève du sordide ! Eh bien ? Le pistolet qu'on a trouvé sur lui ! Qu'y a-t-il ? Il a dû l'avoir volé ! Ce n'est pas vrai ! Il ne l'a pas volé ! Il est impossible qu'il en soit autrement ! Il l'a forcément volé ! Eda ! On ne voit rien là-bas avec de la suspension ! Pense donc ! Oui ! Je pense ! Si nous pouvions nous mettre à ton bureau ? Hein ? Comme vous voudrez ! Non ! Laisse-moi d'abord y mettre de l'ordre ! Ce n'est pas nécessaire ! Il y a suffisamment de place ! Vas-y ! Laisse-moi d'abord y mettre de l'ordre ! Je vais poser ceci ici en attendant ! Voilà ! Eh bien ! Eh bien ! Ma douce Théa ! Ça avance ! Le mémorial d'Eilert Lefborg ! Mon Dieu ! Ça va être terriblement difficile de s'y retrouver ! Nous réussirons ! Il le faut ! Mettre de l'ordre dans les paquets des autres, ça, je m'y connais ! Que disiez-vous à propos du pistolet ? Qu'il a dû l'avoir volé ! Pourquoi volé, précisément ? Parce que toute autre explication devrait être impossible, Madame Eda ! Je vois ! Bien entendu ! Éilert Lefborg est venu ici ce matin, n'est-ce pas ? Oui ! Vous étiez seul avec lui ? Oui, pendant un moment ! Et vous n'avez pas quitté la pièce pendant qu'il était ici ? Non ! Réfléchissez ! Vous ne vous êtes pas absenté un seul instant ? Si ! Peut-être un petit instant, dans le vestibule ! Et où sont rangés les pistolets ? Dans le... Eh bien, Madame Eda ! Vous étiez posé là, dans la commode ! Avez-vous vérifié que les deux pistolets y sont ? Non ! Inutile ! J'ai vu le pistolet qu'on a trouvé sur Lefborg ! Je l'ai tout de suite reconnu ! Pour l'avoir vu hier, et en d'autres occasions également ! Vous l'avez peut-être ? Non, il est entre les mains de la police ! Et qu'en fera la police ? Elle en cherchera le propriétaire ! Vous croyez qu'elle le trouvera ? Non, Eda Gableur ! Pas si je le tais ! Et si vous ne vous plaisez pas ? On pourra toujours dire que le pistolet a été volé ! Plutôt mourir ! Cela ! On le dit ! On ne le fait pas ! Mais puisque le pistolet n'a pas été volé ! Et que l'on découvrira le propriétaire ! Que se passera-t-il alors ? Oui, Eda ! Alors, ce sera le scandale ! Scandale ! Le scandale, oui ! Dont vous avez une peur si mortelle ! Vous serez appelée devant le tribunal, vous et mademoiselle Diana ! Elle devra s'expliquer sur ce qui s'est passé ! Si c'est un accident ou un meurtre ! A-t-il sorti l'arme pour la menacer ? Le coup est-il parti ! A-t-il arraché l'arme des mains ? A-t-il tiré ? Et remis l'arme dans sa poche ? Ça lui ressemblerait bien ! Elle n'a pas France, je sais, mademoiselle Diana ! Mais toutes ces choses dégoûtantes ! Et je n'ai rien à y voir ! Non ! Mais vous aurez à répondre à une seule question ! Pourquoi avez-vous donné le pistolet à Eilert-Lofborg ? Et quelle conclusion en tirera-t-on du fait que vous le lui avez donné ? C'est vrai ! Vous n'y avez pas pensé ! Heureusement ! Il n'y a aucun danger tant que je me tais ! Ainsi, je suis en votre pouvoir, monsieur le juge ! A partir de maintenant, je suis en votre volonté ! Ma chère madame Diana ! Ayez confiance ! Je ne profiterai pas de la situation ! A votre merci tout de même ! Dépendante de vos exigences et de vos volontés ! Prisonnière ! Prisonnière ! Non ! Je n'en supporterai pas l'idée ! Jamais ! D'habitude, on supporte ! On est fable ! Peut-être ! Eh bien ! Ça marche, Ergen ? Hein ? Dieu seul le sait ! En tout cas, il y aura des mois et des mois de travail ! Pense donc ! N'est-ce pas étrange, ma douce Théa ? Te voici assise auprès de Tessmane, comme tu l'étais auprès d'Eilert Lundborg ! Si seulement je pouvais inspirer ton mari aussi ! Oh, ça viendra ! Avec le temps ! Oui ! Tu sais, Eda ! Il me semble que je le sens venir ! Mais va donc t'asseoir auprès du juge ! N'est-il rien que je puisse faire pour vous ? Rien du tout ! Dorénavant, ce sera à vous de tenir compagnie à Eda, mon cher juge ! Tout le plaisir sera pour moi ! Merci ! Ce soir, je suis un peu fatiguée ! Je vais aller m'allonger un peu dans mon lit ! Oui, c'est ça ma chérie ! Qu'est-ce que c'est ? Mais ma chère Eda ! Comment peux-tu jouer une danse ce soir ? Mais pense à Tessmane ! Il y a Eilert ! Et attendre Julie ! Il y a tout le monde ! Désormais, je ne ferai plus de bruit ! Ça ne lui vaut rien de nous voir nous livrer à ce triste travail ! Savez-vous, madame Lestet ? Vous devriez vous installer chez Tante Julie ! Ainsi, je viendrai vous voir le soir ! Et nous pourrons travailler là-bas ! Oui, ça vaudrait peut-être mieux ! J'entends tout ce que tu dis, Tessmane ! À quoi veux-tu que je passe mes soirées d'ici, alors ? On le juge pas, quoi ! Certainement l'amabilité de venir te voir ! Tous les soirs, si vous voulez, madame Tessmane ! Nous nous amuserons bien, tous les deux ! C'est bien votre ambition, n'est-ce pas ? Être une seule coque dans le poulailler ! Ah ! Elle est encore en train de tripoter les pistolets ! Elle s'est tirée dessus, à la tempe ! Pensez donc ! Dieu les miséricorde ! Cela ne se fait pas 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 ! Ça n'a pas un grand stage ! Et tout ça est ! Ça n'a pas une belle ne se fait pas ! Au moins que pas ! Tu ne sais pas que pas ! Tu ne sais pas ! Des fois que tu sais pas ! Ça n'a pas un tout ! Tu sais pas ! C'est un grand stage ! Tu sais pas ! Ça n'a pas un petit petit peu ! Tu vois ? Applaudissements. 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 Applaudissements.